Une émission proposée et dirigée par Didier Deplège, animée aujourd'hui par Alexandre. Enfin, animée par Alexandre, eh bien, pas vraiment. Non, non, moi je vais être comme vous. Bon, moi j'ai de la chance, j'ai un micro avec moi, donc je vais pouvoir poser quelques questions, mais je vais écouter, tout comme vous, cette émission de la vague d'OVNI, émission organisée aujourd'hui par Michel Ribardière. Bonjour à toi Michel et bienvenue. Bonjour Alexandre, bonjour tout le monde. Alors Michel, tu es le président de la FEA, est-ce que tu peux nous représenter la FEA, nous dire quel est son but et pourquoi est-ce que tu as organisé cette émission ? Oui, avec plaisir. D'ailleurs, je préciserai tout de suite pour commencer qu'on peut se procurer un certain nombre d'informations sur la FEA en allant sur Internet. Google, vous faites f.e.a et puis OVNI par exemple, et vous tomberez rapidement sur le site de la FEA. La FEA, c'est une association qui regroupe différents intervenants, différentes intelligences, si je puis dire, lesquelles ont décidé de mettre en commun leurs ressources et de travailler sur la communication en rapport avec le sujet OVNI. Le but c'est quoi ? C'est d'être un organe de communication officiel, débarrassé des scories, débarrassé des prises de parties, mais juste être là pour informer ? Oui, le but originel était de regrouper différentes associations à l'échelle européenne. Nous n'avons pas bien sûr quitté cette voie. Toutefois, nous nous sommes concentrés davantage effectivement sur la diffusion d'informations et sur la diffusion d'informations pertinentes. Pourquoi avoir créé cette FEA ? Parce qu'il y a de plus en plus d'informations qui surgissent ou tout simplement parce qu'Internet a permis une meilleure diffusion de ces informations ? Je crois que dans le domaine, entre parenthèses, de l'ufologie, nous avons besoin de compétences dans de nombreux secteurs et la FEA répond justement à un engagement de la part d'un certain nombre d'entre nous. La FEA répond à un engagement aussi bien que d'autres associations, aussi bien que la radio ici et maintenant, qui répond elle aussi à un besoin dans ce domaine-là. Michel, oui, je vais te demander maintenant de nous présenter tes invités. Avec plaisir. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné par trois amis. Le premier, nous avons déjà fait, qui est au bout de la table là-bas, nous avons déjà fait une émission ensemble pour la FEA. Il s'agit de Claude Lavatte, qui est d'ailleurs donc un membre de la FEA. Claude Lavatte avait réalisé préalablement, et c'est grâce à Radio Ici et Maintenant que j'ai rencontré Claude Lavatte, je précise, avait réalisé une émission qui s'appelait « L'hypothèse extraterrestre ». Généralisée. Généralisée. Merci Arim. Alors Claude a depuis rédigé, formulé un ouvrage qui est en voie de parution, et je pense qu'à l'occasion, nous en discuterons, nous pourrons présenter un petit peu plus les recherches de Claude. À côté de Claude, nous avons une personne qui est déjà intervenue plusieurs fois sur Radio Ici et Maintenant, et qui a toute mon admiration, c'est le commandant Jean-Gabriel Grelay. Bonjour. Alors Jean-Gabriel, peut-être est-ce que... Enfin, c'est peut-être mieux que si tu peux rapidement nous faire un petit topo sur ton profil pour les personnes qui découvrent ton personnel. Eh bien, c'est relativement simple. Je suis parti juste après mon année de terminale aux États-Unis, après avoir signé un contrat dans l'armée de l'air pour devenir pilote de chasse. J'ai réussi. J'ai été breveté avec la 53D dans la classe 1953. J'ai ensuite passé trois ans et demi en escadre, et j'ai quitté l'armée à la fin de mon contrat pour rentrer dans le civil, et finalement, pour simplifier les choses, j'ai fait une carrière tout à fait satisfaisante et calme, sans problème, à Air France jusqu'en 1990. Voilà. Alors Jean-Gabriel, c'est pareil. La première fois dont j'ai entendu parler de Jean-Gabriel, c'était grâce à Radio Ici et Maintenant, puisque Jean-Gabriel a fait, comme nous l'avons dit, un certain nombre d'émissions. Nous pourrons éventuellement revenir là-dessus plus tard. Mais tout de suite, à côté de moi, nous avons un autre personnage, un ami, qui s'appelle Alain Boudier, et que j'ai rencontré il y a quelques années, dans une conférence. Il était parmi les spectateurs, il écoutait silencieusement nos orateurs, qui n'étaient autres que M. Ménard et M. Bourdet. Et il y avait d'ailleurs le père Brune, d'ailleurs, je me rappelle bien. Et puis, lorsqu'à un moment donné, on a demandé s'il y avait des personnes dans l'assistance qui avaient réalisé une observation, il se trouve que quelques mois auparavant, ou quelques semaines auparavant, j'avais réalisé une observation de plein jour. Donc je me suis dévoilé, parce qu'après tout, personne n'osait lever la main, et c'est comme ça que j'ai eu la chance de rencontrer Alain. Alors Alain, aujourd'hui, Alain, c'est le président d'une commission spéciale au sein d'une association reconnue d'utilité publique et considérée comme une société savante, la 3AF. C'est ça, 3AF. Alors peut-être Alain, tu peux nous dire un petit peu quelque chose sur la 3AF et peut-être sur la commission, si tu veux bien ? Très volontiers, Michel. D'abord, je salue Alexandre. Bonsoir. Je suis ravi de vous recevoir. On a beaucoup parlé de vous avant ce soir sur l'antenne. Merci. La 3AF est composée d'un ensemble de sociétaires qui est de l'ordre de 1500 personnes. La Société française aéronautique et association fondée en 1971, reconnue d'utilité publique, se transforme en 1972 en Association aéronautique et astronautique de France en vue de réunir ses membres avec ceux de l'Association française des ingénieurs techniciens de l'aéronautique de l'espace. L'association donc devient 3AF. Elle a pour but de rassembler des personnes physiques ou morales qui portent un intérêt certain à l'aéronautique, à l'espace, à la défense et aux hautes technologies. Soit pour des raisons professionnelles, ingénieurs, techniciens et employés, chercheurs, étudiants, se spécialisant dans le domaine aérospatiale. Soit pour des raisons paraprofessionnelles, fournisseurs ou utilisateurs de techniques. Soit enfin pour des raisons personnelles de curiosité ou de culture. Deuxième point, c'est de faciliter les contacts fréquents entre ses membres. Troisième point, de mettre à la disposition de ses membres des informations variées dans les domaines aéronautiques et spatiales. Quatrième point, de présenter et de promouvoir la culture de l'industrie aérospatiale au bénéfice de ses membres, auprès des autorités et des pouvoirs publics. Cinquième point, et je termine, il en reste deux, d'organiser des tribunes et des événements permettant à ses membres d'échanger sur des sujets ou disciplines, de faire connaître leurs points de vue, leurs travaux, leurs compétences. Sixième point, de représenter l'ensemble de ses membres auprès d'autres sociétés scientifiques et techniques françaises ou étrangères, comme la Royal Society, auprès des fédérations internationales aérospatiales. Et le dernier point, de contribuer à la reconnaissance de ses membres vis-à-vis des milieux professionnels, scientifiques ou techniques. Sa durée est illimitée, elle a son siège à Paris, 6 rue Galilée, tout un programme, puisque c'est le siège de l'association nouvellement créée pour l'étude des observations, tout au moins des observations inusitées. Quand on crée une telle association, c'est parce que d'un seul coup, il y a un intérêt ou parce que depuis longtemps, il y a un intérêt, mais qu'on n'osait pas vraiment, comme le disait Michel tout à l'heure, prendre la parole sur le sujet ? Alexandre, je vais vous répondre tout de suite et par un curieux concours de circonstances. Je m'explique. Je suis membre de la 3AF depuis 1988, donc je ne suis pas un résistant de la 11e ou 12e heure. Et à ce titre, pour être tout à fait précis, lors de l'Assemblée générale ordinaire de juin 2007, à l'issue de la présentation, notre président, Michel Scheller, faisant le tour des participants, a posé la question « Y a-t-il d'autres questions ? » Et à l'époque, ne me doutant absolument pas des répercussions qu'aurait ma question, je m'étais levé, j'ai dit « Monsieur le Président, au sein de l'association 3AF, vous disposez de 21 commissions techniques de très haut niveau, mais à ce jour, il n'existe pas encore de commission spécialisée à l'étude des phénomènes aériens non identifiés, des phénomènes aérospatiaux non identifiés, c'est le terme technique qui est employé par le CNES. Et je me pose la question « Que pensez-vous si vous seriez susceptibles de créer cette commission ? » Et je ne pensais surtout pas à moi en tant que président de cette commission. L'histoire a une suite, puisque Michel Scheller m'a proposé de prendre langue avec Koua Dang Tran, qui est notre secrétaire de commission, entre deux coupes de champagne, et c'est comme ça que les choses ont commencé au mois de juin 2007. Ensuite, les choses ont bien avancé. Le 15 février 2008, j'ai eu un passage devant, en quelque sorte, un grand oral de la 3AF pour présenter mes propositions en tant que projet innovateur. Et le 15 mai 2008, le président Scheller m'a nommé président de cette commission, commission officialisée par la lettre de la 3AF du numéro 5 de juin 2008, que j'ai remise d'ailleurs à Didier Depleige il y a un quart d'heure. Donc voilà comment l'historique de la commission s'est réalisée. En ce qui concerne la composition de cette commission, la commission a été réalisée et montée entre le mois de mars 2008 et le mois d'août 2008. Ce sont des personnes qui ont été dûment choisies pour différentes propriétés, si je me permets l'expression, puisqu'il s'agissait de personnes avec lesquelles nous avions déjà travaillé. Jean Grélet et moi-même, en tant que spécialiste, en quelque sorte, du problème. Donc, au sein de cette commission, nous avons comme personnalité marquante Pierre Bescon, ingénieur général de l'armement, deuxième section. Pierre Bescon est aujourd'hui actif dans diverses associations et organisations au titre des activités passées sur les questions spatiales, d'export de qualité, de défense et de sécurité. Il fait partie du bureau national de la 3AF et commission. Je passe, parce que le curriculum est particulièrement important et élogieux, je mentionnerai que Pierre Bescon est ancien élève de la polytechnique, provoque 63, d'école de l'air et de sup'aéros. Il a dirigé Kourou et actuellement, en tant que retraité, jeune retraité, il dévolue son temps à la 3AF notamment. L'autre participant est Jean-François Clairvoy, ingénieur général de l'armement. Jean-François Clairvoy est diplômé de l'école polytechnique, l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace, et de l'école du personnel navigant d'essais de réception. Il est détaché par la délégation générale de l'armement auprès du CNES en 1983, puis auprès de l'agence spatiale européenne, European Space Agency, en 1992. Il est astronaute depuis 1985, il développe et dirige les programmes de vol parabolique à l'heure actuelle au bord de la Caravelle, et puis rejoint la 14e promotion d'astronaute NASA Houston en 1992. Il effectue trois missions spatiales au bord de la navette spatiale, où il exerce les plus hautes fonctions d'ingénieur à bord, en 1994, pour étudier l'atmosphère, en 1997 pour ravitailler la station Russe-Mir, et en 1999 pour réparer le télescope spatial Hubble. Maintenant, actuellement, il est PDG de la société Novespace, qui organise les vols paraboliques pour la recherche en apesanteur. L'autre membre de la commission parmi les dix, les neuf ou dix, c'est M. Koua Dang Tran, secrétaire de la commission. Il est coloréat du prix Seymour-Cray 1989 pour la simulation numérique de la turbulence. Il a rempli des charges d'enseignement à l'université de Paris Sud, à l'ENSTA, École Nationale Supérieure des Techniques Avancées, et à la Fondation EPF, École d'Ingénieurs, en tant que professeur de mécanique. Dans le domaine de communication scientifique à l'occasion du cinquantenaire de l'ONERA, il a co-organisé en 1997 avec la Cité des Sciences de la Villette l'exposition Les Ingénieurs du Ciel, et dirige l'édition du livre ONERA, 50 ans de recherche aéronautique et spatiale. Il a également dirigé en 2007 l'édition du livre De l'aérostation à l'aérospatiale, consacré à l'histoire du centre de l'ONERA à Meudon. Rédacteur en chef de la revue scientifique internationale Aerospace Science and Technology, édité par El Sevir jusqu'en 2006, il est rédacteur en chef de la lettre 3AF, depuis décembre 2003, et secrétaire de la commission 3AF-PAN. Il est possible, je me permets de vous interrompre, mais de retrouver justement tout le cursus, tout le curriculum vitae de ces personnes sur le site de la 3AF. Tout à fait. C'est très important pour nos auditeurs, parce qu'on ne va évidemment pas tous les nommer, même s'ils le mériteraient, mais on ne va pas tous les nommer. Donc vous pouvez aller sur le site de la 3AF, d'ailleurs dont je n'ai pas l'adresse Google 3AF. Très bien, on voit les qualifications, ça ne peut que faire du bien à ce milieu, en tout cas de recherche, qu'on pointe souvent du doigt, en disant regardez ces personnes ne sont pas qualifiées. Et là, très clairement, lorsque des résultats seront annoncés, quand on voit le passé des personnes qui travaillent avec vous, on sait que ça aura été véritablement énormément travaillé. Avant de vous laisser continuer, je voudrais revenir sur ma question précédente, parce que je n'ai pas l'impression d'avoir eu véritablement une réponse. Vous m'avez expliqué comment a été formé le 3AF, par une question de votre part, vous n'attendiez pas à cet effet boule de neige. Mais en même temps, est-ce que vous aviez déjà des bruits de couloirs ? Vous êtes depuis 88, je crois, au 3AF, c'est ce que vous nous avez dit. A la 3AF, oui. Est-ce que déjà vous entendiez des pilotes ou des spécialistes ou des ingénieurs vous dire quand même, ça me chiffonne, mais je ne prendrai jamais la parole sur le sujet, mais j'aimerais quand même en savoir un peu plus là-dessus. Est-ce que c'est une des raisons de votre question ce jour-là ? Au sein de la 3AF, jamais. Jamais ? Jamais. D'accord. C'était presque, disons, la question que j'ai posée. En juin 2007, il était presque iconoclaste. Il y a eu un silence, d'ailleurs, je ne sais pas s'il était approbateur ou approbateur, mais enfin disons, c'était sépulcral. Très bien. Alors que vous, en dehors, vous aviez déjà entendu ? Écoutez, depuis, j'ai 67 ans, ça fait 60 ans que je m'intéresse à la question. Vous deviez vous sentir seul avant. J'étais un peu isolé. Oui, tout à fait, et notamment avec notre ami Jean-Gabriel. Nous travaillons de concert depuis 1993, puisque notre première opération a eu lieu le 1er février 1993 au SGDN. Qu'avez-vous à nous rajouter sur la 3AF ? Écoutez, je crois que... De toute façon, on va y revenir pendant l'émission. Je suis allé à l'essentiel. Alexandre, si vous permettez, sans dévoiler, enfin disons, sans donner trop de détails, je voudrais quand même mentionner les autres membres très succinctement. Jean-François-Georges, qui a fait toute sa carrière chez Dato Aviation, qui est actuellement président de l'Aero Club de France. Jean-Gabriel Grellet, bon, tout le monde connaît, disons, les compétences, les... Et le parcours professionnel. Et le parcours professionnel. Paul Kuntzman, qui, lui, a travaillé, a eu un parcours professionnel au sein de l'ONERA. Comme point particulièrement remarquable parmi son cœur que l'invité, particulièrement élogieux, il est pris Science et Défense en 1995 et la médaille Montgolfier en 2005. C'est une personne tout à fait extraordinaire. Bon, François Louange, bien sûr, tout le monde le connaît. Je crois que de ce côté-là, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Il est donc actuellement membre à part entière de notre équipe. Xavier Pasco, qui, disons, maître de recherche de la Fondation pour la recherche stratégique. Voilà, comme ça, les neuf membres ont été mentionnés, sans oublier personne. Très bien. Alors, Michel, juste avant de faire une première respiration musicale, parce que là, on place cette émission, qui on appellera sûrement une deuxième d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de choses à traiter. Et là, on en est à peine aux présentations. Alors, pourquoi as-tu réuni toutes ces personnalités sur ton plateau aujourd'hui ? Pour parler de quoi ? Alors, en fait, ces amis ont accepté de nous rejoindre pour, je dirais, un échange, une discussion complètement ouverte autour d'un thème qui s'est révélé, je dirais, de plus en plus obsessionnel, pour moi en tout cas. Il y a quelques mois, avec cette veille que nous avons opérée à la FEA sur plus d'une vingtaine de nations, cette veille concernant toutes les actions qui sont menées par des institutions et qui mènent finalement à une reconnaissance officielle de la réalité d'engins, d'intrusion même, d'engins inconnus, inexplicables dans notre environnement, et on pourrait dire d'intrusion parce qu'il faut quand même imaginer que derrière ces engins, il puisse y avoir éventuellement des intelligences. Devant donc cette augmentation des faits, des dossiers qui sont ouverts au grand public, des personnes qui parlent lorsqu'elles sont à la retraite, etc., nous nous sommes demandé à la FEA, est-ce que finalement, eh bien, la divulgation n'a pas commencé ? Sans que nous nous en apercevions parce que finalement, il faut regarder à une échelle beaucoup plus grande que l'échelle nationale, il faut regarder sur un plan, je dirais, global, sur un plan terrestre, et pour s'apercevoir que tel pays, tel pays, tel pays, tel pays, tel pays, tel pays, je ne vous l'ai fait pas tous, il y en a plus de 300, ont commencé à opérer à différentes actions dans ce sens. Et alors, cette question qui nous vient, qui nous est venue, c'est finalement, est-ce qu'on pourrait discuter avec quelques amis qui ont, je dirais, plus de recul, parce que d'une part, tous les trois sont plus âgés que moi, donc ils ont eu le temps, beaucoup plus de temps que moi, comme ils sont passionnés depuis très longtemps, est-ce qu'on pourrait ensemble discuter de ça et voir, envisager, différentes hypothèses ? Je dirais que, bon, il s'agit donc, comme on l'a dit, d'une discussion qui va avoir pour thème principal donc la reconnaissance officielle de la réalité et de ces engins non conventionnels dans notre environnement et d'éventuelles intelligences qu'elle suppose en amont, mais dans cette discussion, on ne peut pas passer outre, je pense, enfin, c'est une, je dirais, c'est une supposition de ma part, on ne peut pas passer outre les conditions actuelles, les crises actuelles que nous traversons. Est-ce que, je veux dire, il est possible d'aborder différents angles par lesquels nous pourrions à la fois comprendre pourquoi les sociétés, pourquoi notre société, je dirais notre société au plan planétaire, n'a pas encore fait jusqu'à présent cette reconnaissance ? Est-ce que nous sommes dans un moment de divulgation ? Et puis, après tout, qu'est-ce qu'il y a après le tournant que nous ferons si nous sommes effectivement dans un moment de divulgation ? Parce que là, voilà, en trois parties, je dirais, notre discussion. D'accord. Est-ce que nous irons aussi loin que d'imaginer un plan à toutes ces observations non conventionnelles ? Est-ce qu'on ira aussi loin dans les hypothèses aujourd'hui ? On verra ça dans quelques instants. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2, l'émission La Vague de Venis, une émission proposée et dirigée par Didier Deplège, animée aujourd'hui par Alexandre. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2, l'émission La Vague de Venis, une émission proposée et dirigée par Didier Deplège, animée aujourd'hui par Alexandre. Je vous rappelle que La Vague d'Ovni, c'est chaque mardi à partir de 23h et le dimanche de 14h à 16h. N'hésitez pas à faire un tour sur le site de la radio pour avoir plus d'informations, notamment sur le forum Ici et Maintenant, .info et puis sur le blog de Veille Ufologique de Didier Deplège, ovni-usa.com, ovni-usa.com. Je rends la parole à Michel Ribardière qui va véritablement faire débuter cette émission. Merci Alexandre. Nous commencions à aborder effectivement le sujet de la reconnaissance officielle de la réalité d'observation inexplicable qui s'effectue depuis des décennies et probablement plus dans tous les pays, sur tous les continents. Et la première question que nous pouvons nous poser, c'est pourquoi cette reconnaissance n'a pas encore eu lieu jusqu'à présent dans notre société ? Alors, est-ce que, à votre avis, il y a des informations qui nous permettent de comprendre pourquoi cette officialisation par les autorités, par les institutions, n'a pas encore eu lieu ? – Jean-Gabriel. – Eh bien, je pense qu'il est tout à fait évident que ce problème général d'intrusion non contrôlée, vous avez vu, tu as bien fait de le préciser, d'engin, d'engin détecté au radar, d'engin qui laissent des traces, donc non pas de vague phénomène, ces intrusions intéressent forcément la Défense nationale. Et dans la mesure où il est maintenant prouvé, nous avons des documents qui le prouvent, que la Défense nationale, en particulier, singulièrement aux États-Unis, était totalement impuissante à arrêter ces intrusions, incapable d'abattre certains de ces engins, alors qu'autant qu'on puisse savoir, un bon nombre de pilotes américains ont payé de leur vie la tentative de les abattre, il est évident, dans le climat de guerre froide, qui régnait, disons, pour simplifier, au tout début des années 50, à la fin des années 40 et au tout début des années 50, il était hors de question de prévenir ou de faire connaître cette impuissance de la Défense aérienne américaine à qui que ce soit. – Je vous arrête immédiatement, Jean-Gabriel Grellet. Je pense aux auditeurs qui, ou, ne connaissent pas le sujet, ou sinon, n'auraient jamais entendu parler d'ovnis, vous, ou d'objets volants d'identifier, ou de phénomènes, etc., etc. Vous nous dites avec certitude, on sait que certains pilotes ont payé de leur vie la poursuite de ces objets. Soit, moi, je trouve ça où ? Je trouve ces informations où ? – Alors, ces informations, on peut les trouver maintenant dans un certain nombre de documents déclassifiés, et en particulier, en ce qui concerne la perte de pilote, je n'ai pas, moi, personnellement, ces documents, mais j'ai trouvé cette information dans plusieurs endroits, y compris dans les livres de Timothy Good, où il y a des références précises à des documents américains, bien entendu. Pour le reste, c'est-à-dire pour la matérialité, pour le fait qu'il s'agit bien d'engin, eh bien, il suffit de relire la totalité des documents qui sont disponibles, qui étaient à peu près de 85 000 en 1985, pour s'apercevoir qu'il ne s'agit jamais d'autre chose que – je vais citer un petit peu, parce que j'ai une liste – des aéronefs de conception non conventionnelle, des boules de feu, certes, engins ressemblant à un énorme cigare, disques volants, soucoupes volantes, missiles guidés, missiles, projectiles propulsés, machines s'autodétruisant, aéronefs non conventionnels. L'expression OVNI n'apparaissant qu'en 1953, c'est-à-dire très tardivement, et dans une réglementation de collecte d'informations au sein de l'US Air Force, et de toute évidence, l'adjectif de l'objet volant non identifié était destiné à rendre très difficile l'étude des objets en question. Parce que comment étudier quelque chose dont la caractéristique est d'être non identifié, ce n'est pas facile. Merci beaucoup. Ça me paraît bien de reprendre les bases, vraiment, pour ceux qui tomberaient sur cette émission. On nous dit que c'est une certitude. Très bien, où peut-on le trouver ? Eh bien, merci pour ces informations. Je crois qu'on peut ajouter aussi, d'ailleurs, à l'occasion, il me semble que la commission l'avait présenté, le cas d'un pilote français qui, comme Jean-Gabriel, a travaillé au sein de l'US Air Force, qui avait eu, à un moment donné, pour mission d'abattre un de ses engins non conventionnels. Son nom, alors, je ne sais pas si... Alors, je peux le reprendre, puisque j'ai repris le fac similé de sa lettre dans mon premier ou deuxième chapitre du livre Objet volant, Documents interdits. Et il s'agit de Jean Kisling, qui, j'espère, écoutera cette émission. Et Jean Kisling, qui, fort gentiment, nous a insisté pour nous écrire une lettre, nous donner des détails. Et effectivement, il a décollé pour intercepter. C'était un dimanche, il y avait beaucoup de monde sur la base. Il a décollé dans un avion très performant, un F-40... Un F-40... Un P-47. Un P-47. À l'époque, c'était P-47. Un P-47H, je crois. Et il est monté très haut à la poursuite de ballons, entre guillemets. Et au moment où il s'en approchait, ces ballons ont changé de forme et se sont mis à accélérer de façon phénoménale et ont disparu à l'horizon. Quant à lui, toute l'interception et, naturellement, l'observation des ballons qui se sont transformés ont été vus par plusieurs centaines de personnes qui étaient sur la base. D'accord. Alors, rappelons justement que lorsqu'il est redescendu, Jean Kisling a pris connaissance du fait que plusieurs pilotes étaient... Et donc, lui-même témoigne du fait qu'il y a eu des pilotes qui se sont fait abattre. Oui, oui. Il en témoigne, ce qui finalement vaut largement tous les documents imprimés du monde. Jean Kisling, quand son colonel lui a dit « Vous avez tiré sur eux ? » Alors, il dit « Oui, quand même, au dernier moment, j'ai vidé mes mitrailleuses. » Je vous rappelle, pour ceux qui l'ignorent, qu'il y a quand même six mitrailleuses 12-7 sur un P-47. Peut-être, certains étaient des canons de vin. Je ne sais pas exactement comment ils étaient équipés, mais en tout cas, il a vidé tout ce qu'il avait. Et son commandant lui a dit « Vous avez beaucoup de chance parce que jusqu'à maintenant, ceux qui leur ont tiré dessus s'en fait descendre. » Voilà. Bon, ça, c'était clair, net et sans bavure. Voilà. Alors, j'ai l'impression que cette mission, enfin, cet ordre d'aller abattre ces engins non conventionnels est la réaction la plus courante de nos militaires. Elle est normale. Elle fait partie précisément non seulement de l'attribution, mais de l'obligation du service qu'on appelle la défense aérienne d'une façon générale. La défense aérienne doit assurer la suprématie totale au-dessus d'un pays, en tout cas au-dessus d'un pays, et de préférence sur le champ de bataille. Et ces obligations sont rappelées. Nous parlerons éventuellement de certaines des premières réglementations qui sont apparues dans l'US Air Force. Cette obligation est rappelée dans l'Air Force Regulation numéro 200 que, naturellement, la fonction primordiale de la défense aérienne, c'est d'abattre tout engin ou tout objet qui n'est pas autorisé. Qui n'est pas autorisé, même lorsqu'il n'est pas menaçant. Qui va oser dire qu'un engin qui survole, par exemple, les bases atomiques les plus secrètes aux États-Unis, et ça, c'est parfaitement authentifié par de nombreux documents, et recoupé par des documents du FBI, n'est pas dangereux. Bien entendu qu'il est dangereux par sa seule présence, il risque qu'est d'éveiller l'ennemi et de révéler à l'ennemi qui était à l'époque l'Union soviétique la position de ces centres américains. Donc, bien entendu, c'était un danger. Bien sûr. Alain ? Oui, pour compléter ce que vient de dire Jean, dans le cas de Jean Kiesling, c'est un petit peu particulier parce qu'à l'époque, c'était donc juste avant pratiquement la reddition du Japon, les Américains avaient été complètement traumatisés parce qu'ils s'étaient passés à Pearl Harbor et ce qui était vu, disons, à partir de la base de Selfridge dans le Michigan étaient effectivement des ballons et ils pensaient que c'était des aéronefs d'observation ou d'espionnage de la part des Japonais. Et à l'époque, l'affaire des OVNI n'étaient pas complètement passés dans les mœurs militaires de l'Air Force Army puisqu'à l'époque, c'était l'Air Force Army et pas encore l'United States Air Force. Et pour le reste, on est parfaitement synchrone mais c'était simplement pour préciser le contexte tout à fait particulier. Claude ? Oui, je vais faire un petit détour sémantique sur le problème d'engins volants ou d'objets volants, peu importe. parce que je pense que c'était la manifestation la plus courante de ce phénomène aérien. C'était justement qu'il soit aérien mais on a observé aussi et il y a de nombreux rapports dans ce sens d'objets semblant sortir de la mer. Donc si l'objet semble sortir de la mer, c'est qu'auparavant il était sous la mer, il était sous le niveau de l'eau. Donc on peut parler aussi de phénomènes sous-marins non identifiés. Et il y a quand même un certain nombre, une masse importante de documents qui relatent ce genre d'observations et d'objets semblant sortir de la mer donc qui auparavant était sous la mer. Je vais faire une parenthèse simplement. C'est peut-être un peu pour montrer aussi la difficulté d'approche du problème parce que ce phénomène se manifeste dans l'air, sous la mer, sur la mer et aussi dans certains cas sur Terre. Oui. Alors c'est d'ailleurs très curieux mais la réglementation, une des réglementations les plus importantes parce qu'elle a été promulguée en 1953 et elle était encore en vigueur en 1995. Ça, j'ai des documents qui le montrent. Jeannab 146 précise bien parmi les engins qui font l'objet de rapports spéciaux des pilotes précise bien des engins aussi sous-marins. Non identifiés. L'objet aquatique non identifié. Tout à fait. Donc réflexe naturel de l'armée. Attention, on est surveillé ou il y a quelque chose on ne maîtrise pas, on ne contrôle pas. On ne contrôle pas. Est-ce que j'ai raison lorsque je m'imagine à la place de ces institutions militaires bon, taisons-nous on ne va pas dire qu'on ne contrôle pas parce que ça va affoler la population parce qu'il y a des... Je pense d'abord que la population va être la dernière informée. Tout va être fait pratiquement jusqu'à aujourd'hui. Tout va être fait pour que la population ne soit jamais informée et ne soupçonne absolument pas la présence d'engins inconnus dans les cieux. Ça c'est une chose. Mais à l'intérieur de l'armée même, on n'a pas tellement envie et on s'aperçoit que les personnes qui sont sélectionnées pour avoir des informations sur ces engins sont très peu nombreuses. Au début, ce sont uniquement les commandants, les généraux faisant partie de l'état-major. L'officier de base lui-même n'est pas du tout au courant. Et pour simplifier les choses, dans l'armée, je pense, le réflexe est le même quand on est devant une situation complètement incontrôlable et en particulier complètement incompréhensible, on se tait et on cherche avant d'affoler le monde. Il est vrai qu'au début de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les Américains ont perdu un certain nombre de bateaux parce que les sous-marins allemands étaient dans les parages, ils n'ont jamais avoué à quiconque que les bateaux disparaissaient à cause des sous-marins allemands. Donc on peut comprendre ce réflexe par la suite. Finalement, devant l'inconnu, restons silencieux. Alors, si j'ai bien compris, a priori, on tait l'information parce que d'une part on ne connaît pas. Alors, dites-moi si je me trompe, d'autre part, ça risque d'affoler les populations ? Non ? Dernier, ça arrive en dernier. Ça arrive en dernier. D'ailleurs, ce problème d'affoler les populations a été récusé par Carl Gustav Jung dans un écrit parfaitement connu. Il a dit, en gros, je cite de tête, je ne vois pas pourquoi on nous dit que la présence éventuelle, je crois qu'il a parlé d'extraterrestres dans nos cieux, serait plus effrayante que le risque d'une destruction nucléaire qui peut se produire à tout instant. Et là, les bombes atomiques, les bombes hydrogènes que possèdent les Russes et que les Américains possèdent, et les vecteurs pour les lancer, il ne s'agit pas d'une hypothèse, mais d'une véritable certitude. Or, le public américain a fait preuve d'un calme absolument olympien devant ces menaces. Alors, pourquoi se sentira-t-il menacé par petits problèmes éventuels d'intrusion inconnus ? Vous ne croyez pas qu'un gouvernement ou qu'une armée, en tout cas, qu'une entité qui est chargée de tenir l'ordre dans un pays, s'inquiète de la disparition de certaines croyances, des dieux notamment, parce que toutes les religions n'ont pas communiqué sur le sujet, s'inquiète aussi d'un armement inconnu parce qu'on sait ce que donne une explosion nucléaire. Donc, c'est déjà plus facile d'appréhender quelque chose qu'on connaît avec des abris sous terre antinucléaire, par exemple. qu'on se dit qu'on peut se protéger et puis différentes pilules pour s'aider et autres. Et puis aussi un monde en changement perpétuel depuis les années 40-50. Est-ce qu'un gouvernement ne peut pas s'inquiéter de ce genre de choses ? J'imagine qu'il y a bien quelqu'un dans le gouvernement. Parce que vous dites que c'est une des dernières priorités. Une des dernières priorités, ça ne veut pas dire que ce n'en est pas une. Ça veut simplement dire que ça arrive bien après le risque que les Russes découvrent la position des bases nucléaires américaines. Ça, c'était un gros risque, un risque immédiat. Le risque que tous les alliés des États-Unis tournent le dos aux États-Unis en se disant mais s'ils ne sont même pas capables de maintenir la sécurité dans leur propre espace aérien, ce n'est pas la peine de nous parler d'une protection américaine dans le monde. Donc ça, ça venait d'abord, bien entendu. Pour le reste, disons que c'était discutable. D'autre part, en ce qui concerne les religions, ce n'est pas un problème qui inquiétait particulièrement le gouvernement soviétique, il faut t'avouer, à l'époque. Beaucoup de religions avaient été même purement et simplement interdites, donc ce n'était pas un problème. D'accord ? Code la mate. Oui, je crois qu'un autre aspect que l'on peut peut-être évoquer, c'est aussi l'évolution de nos systèmes de connaissances et d'appréhension du monde extérieur, enfin du monde tout court, dans le sens où, si on peut faire un bref historique de la chose, le premier système de connaissances qu'a connu l'humanité, c'est en fait le système magique qui ensuite a donné le relais au système pluriel religieux et ensuite, et récemment, depuis la renaissance, au système scientifique. Et alors, une des difficultés que l'on peut imaginer, c'est justement, c'est que ces systèmes ont été tellement forts dans notre société et ont fait tellement la preuve aussi dans certains cas, dans certains cas, non pas de découverte, mais de sécurité de la société dans le sens de l'apaisement social, de la paix sociale. Le système magique comme système religieux ont participé activement et encore à la stabilité du système social et on peut penser que c'est un moyen qui a fait ses preuves d'efficacité et à ce moment-là, remettre en cause et évoquer des phénomènes qui apparemment ne trouvent pas leur place dans ces systèmes de connaissances, explique un peu la viscosité sociale et sans termes péjoratifs en la matière, mais la difficulté pour une société quelconque de passer d'un système de connaissances à un autre système de connaissances, d'autant plus que le système le plus récent actuellement, c'est le système scientifique et que lui-même semble, je dis bien, semble bien faire état d'une incapacité totale non seulement à dire la nature de ce phénomène, mais aussi à proposer une stratégie pour approcher d'une vérité, enfin une vérité entre guillemets, d'une appréhension objective du phénomène. Et à ce moment-là, je me suis inquiété quelques fois et encore maintenant du blocage apparent de la science vis-à-vis de ce problème, mais je ne m'explique mieux dans le sens où j'avais peut-être oublié le poids de l'histoire et qu'il est toujours très difficile de passer d'un paradigme de connaissances à un autre au suivant. D'accord. Je pense que moi j'approuve tout à fait. Ça a toujours été très difficile. Regardez donc la difficulté qu'on a eue à passer du géocentrisme au système suivant. D'abord, elle est liée au centre. Ça s'en souffre déjà. Déjà, ça sentait le souffre et ça ne se passait pas à l'époque de Toutankhamon. Ça se passait finalement en gros au 15e siècle. Tout à fait. Je note dans l'évolution de notre conversation que nous avons commencé par parler des Américains. C'est peut-être parce que ce sont finalement les dossiers que vous maîtrisez les mieux, messieurs, mais peut-on dire quelque chose sur le reste du monde parce que d'autres sociétés ont très bien pu s'apercevoir très tôt qu'il y avait quand même un mystère dans nos cieux et qu'il y avait quelque chose qui nous était éventuellement supérieur. Alors, il y a effectivement je m'excuse de reprendre la parole mais il se trouve que j'ai eu l'occasion de connaître pendant quelques mois Boris Chourinov qui s'est intéressé et qui a dirigé à ma foi quelque chose qui s'intéressait à ce problème en Russie et qui a même été édité par Guitre et Daniel éditeur et qui... donc Boris Chourinov a écrit un livre sur les ovnis en Union soviétique et il semble bien effectivement que l'Union soviétique soit passée à peu près par les mêmes affres entre guillemets que le gouvernement américain ou que les français et à peu près à une certaine époque il y a eu la création d'une commission et puis dans les trois mois qui ont suivi la commission a été immédiatement abandonnée oubliée donc il y a eu des hésitations on pourrait je pense sans aller plus loin tirer la conclusion que c'était un problème aussi difficile pour l'Union soviétique que pour n'importe quel autre pays que pour le nôtre que pour l'Angleterre ou les Etats-Unis Oui une histoire un petit peu sulfureuse dont j'ai entendu parler je dis sulfureuse parce que je manque de je dirais de preuves celle de Roswell j'ai appris que très rapidement Staline a envoyé c'était Staline ah c'était encore Staline c'était encore Staline aucun doute a envoyé un certain nombre de ses officiers pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur Roswell même d'en savoir beaucoup plus à l'époque il y avait donc un certain nombre d'officiers de renseignement qui avaient cette capacité à pouvoir pénétrer qui étaient sans doute déjà dans les institutions de renseignement je pense que je pense que tu as raison non pas que je n'ai pas la moindre information sur ce point précis concernant Staline j'en ai une autre mais qui semble un peu semblable mais il faut bien que d'une manière ou d'une autre les Russes aient eu effectivement des contacts et des hommes à eux hommes ou femmes à l'intérieur des services américains puisqu'ils ont réussi à fabriquer une première bombe atomique qui a explosé en 1949 alors que je peux vous assurer que toutes les comment dirais-je toutes les observations toutes les analyses américaines sur l'Union soviétique après la guerre considéraient qu'il allait au moins leur falloir 10 ans pour y arriver donc ils ont été certainement très fortement aidés d'ailleurs maintenant je crois que ça appartient à peu près à l'histoire on leur a livré je mets on parce que je ne sais pas exactement qui l'a fait on leur a livré pratiquement le plan d'une usine de raffinement d'uranium et comme ils ont réussi à la construire ils n'ont pas su la faire marcher on leur a de nouveau livré le mode d'emploi si j'ai bien compris c'est comme ça que ça a commencé puis par la suite naturellement les scientifiques russes ne sont pas étaient du même niveau que les scientifiques américains et ont réussi à faire la bombe atomique par eux-mêmes alors je vais me permettre mais peut-être que je vais sauter un trop grand pas en disant cela mais quand on parle des objets volants non identifiés quel que soit le nom qu'on leur donne d'ailleurs on s'arrête toujours sur les grandes puissances on parle des russes on parle des américains on parle aussi des anglais de la France de la France pourquoi ? est-ce que ça nous amène vers une logique de ces observations ? cela voudrait dire que ces apparitions non identifiées encore actuellement ne s'intéresseraient qu'à des pays avec un armement non négligeable avec une grande densité est-ce que ça voudrait dire que ces objets auraient une logique dans leurs apparitions ? une logique certainement le survol en 6 mois des installations nucléaires américaines qui est authentifié par des documents y compris le document de Lincoln La Paz là il n'y a pas le moindre doute d'autant que c'est recoupé par de nombreux documents qui proviennent du FBI qui indique qu'à tel moment on a fait une réunion parce que tous les services de renseignement des autres armes qui avaient la même réunion avec nous étaient inquiets du survol des installations nucléaires et on a aussi naturellement cette étude de Lincoln La Paz sur je crois 239 survols et quand on voit la qualité des ampliateurs on sait immédiatement que ça intéressait au plus haut niveau et que ça a été naturellement pris très au sérieux mais par contre pour répondre à votre question il y a eu une période pour ça si j'ose dire et puis après il y a eu une période surtout aux Etats-Unis où de toute évidence les observations étaient enfin les observations les manifestations étaient des manifestations volontaires et qui étaient à destination du public oui c'est ce que c'est ce que j'essaie de comprendre parce qu'on parle de divulgation parce que moi juste avant de donner la parole à Claude Lavatte qui l'a désiré si j'ai bien suivi l'actualité ufologique récente je dis ufologique mais j'utilise des grands termes comme ça pour l'instant il y a beaucoup de pays d'Amérique du Sud qui déjà commencent au voir leurs archives qui s'y intéressent au plus haut niveau donc ça veut dire qu'il se passe des choses là-bas alors qu'on a l'impression qu'il y a une époque qui ne se passait des choses qu'à certains endroits du globe alors est-ce que dans cette logique de divulgation il y aurait quelque chose que vous auriez réussi à imbriquer pour nous donner votre idée il y a un premier point c'est que ces pays qu'on n'appellera pas des pays du tiers monde il s'agit du Brésil par exemple oui tout à fait non le Brésil dans les années 50 avait certainement des moyens de communication mondiaux très peu développés c'était le cas d'ailleurs de la plupart des pays avec l'exception justement des pays comme les Etats-Unis la Russie donc il est normal qu'on ait l'impression que tout se concentrait mais peut-être c'est simplement faute d'avoir justement les dossiers ouverts et quand les dossiers commencent à s'ouvrir on s'aperçoit que le monde entier a été concerné mais encore une fois bien sûr les puissances qui avaient la bombe atomique c'est notre cas et c'est le cas des Russes et c'est le cas des Américains ont été semble-t-il particulièrement visitées et spécifiquement visitées le plateau d'Albion semble-t-il a été lui aussi visité Claude Lavatte oui merci alors Alexandre a évoqué a posé la question il y a-t-il une intelligence je résume très rapidement une intelligence derrière ce phénomène or il semble bien que oui pour les raisons suivantes c'est que déjà du point de vue de la nature des manifestations des performances que l'on constate aussi bien visuellement que radar et par tous nos moyens d'observation même si on ne le dit pas toujours les performances allégées concernant ces engins montrent bien qu'il y a selon notre mode de connaissance actuelle de la science il y a derrière tout ça une technologie qui est très performante et largement au-dessus de nos technologies actuelles donc qui dit technologie dit sans doute en amont toujours dans notre mode de raisonnement actuel dit en amont l'existence d'une science qui a donné naissance aux technologies aux cilières et à ce moment-là et en déroulant un peu la pelote en continuant encore s'il y a une science s'il y a manifestement une science qui préside à ces manifestations il y a obligatoirement une certaine forme d'intelligence au sens large du mot et il y a sans doute aussi un projet et même pourquoi pas un système social qui derrière soutient cette science de telle manière que la science puisse se développer on n'imagine pas ni si on se développer sans un support matériel minimum et à ce moment-là quand on commence à dérouler cette pelote on arrive très rapidement à la conviction et je vais dire à la preuve intellectuelle sinon testimoniale matérielle voire qu'on a quand même des échantillons pratiquement de ces gens-là dans quelques laboratoires chez nous et on a donc la preuve pratiquement formelle et indéboulonnable qu'il y a derrière tout ça une intelligence quelle qu'en soit la forme quel qu'en soit ce support matériel et sans doute même étant donné l'intelligence que paraît quand je dis intelligence là aussi c'est au sens large je ne vois pas qu'on se me prenne sur les mots il y a une certaine cohérence dans le phénomène par exemple dans les tactiques d'évitement de certains avions ou de certains véhicules etc. on voit bien qu'il y a une intention là-dedans qu'il y a un programme qui se déroule actuellement lequel programme mais obligatoirement selon nos critères actuels est soutenu par une intention un programme une intelligence et quelque chose qui semble nous tourner vers ce qu'il y a d'essentiel dans l'activité humaine qui est l'intention de faire quelque chose qui est bâti elle-même sur une éthique sur une morale sur des rêves une déontologie qui fixe les règles de comportement donc tout ce phénomène paraît se développer à partir d'un système cohérent de connaissances et d'intention de quelque chose un projet évidemment dont nous ignorons les tenants et aboutissants actuellement mais qui manifestement se déroule sous nos yeux pour tenter qu'on veuille bien ouvrir les yeux les neurones et les oreilles et voir ce qui se passe autour de nous ce qui n'est pas toujours le cas Alain Boudier je rappelle que vous êtes le président de la commission spéciale de la 3AF que vous êtes très silencieux et on est déjà allé très très loin c'est allé rapidement on est déjà des hypothèses de travail assez folles si je peux me permettre avec le temps qui nous est imparti on a déjà avancé vous ne dites rien est-ce que ce dont nous venons de parler cela fait partie des choses sur lesquelles vous travaillez au sein de la 3AF tout à fait tout à fait simplement pour l'instant nous sommes volontairement silencieux puisque notre objectif c'est de travailler à 1000 mètres de profondeur pardonnez-moi l'expression la présentation de notre commission a eu lieu le 1er octobre et depuis le 1er octobre nous travaillons en toute discrétion en toute sérénité et l'objectif de notre commission c'est surtout de ne pas subir comment dirais-je le diktat émotionnel classique des grandes chaînes télévisées et les petites chaînes télévisées et donc de ce côté-là je peux vous garantir que jusqu'au mois de mars 2010 ou avril 2010 nous nous sommes donnés un délai de 15 mois pour réfléchir d'une manière approfondie scientifique rigoureuse imparable incontestable et à partir donc du mois de mars ou avril 2010 nous sommes arrivés à un point de connaissance disons quasi certaine des observations enfin disons des phénomènes aérospatiaux non identifiés pour reprendre le terme neutre et qui veut tout dire et rien dire à la fois et à partir de ce moment-là vous serez d'ailleurs aux premières loges puisque nous vous inviterons à la conférence de presse croyez-moi que je pense que les choses vont évoler d'une manière significative alors juste pour comprendre vos recherches on parlait tout à l'heure de techniques d'évitement par rapport à des avions avions de chasse ou autres est-ce que au sein de la 3F vous vous travaillez peut-être à mettre à plat des techniques utilisées par ces phénomènes aériens non identifiés est-ce que vous essayez de comprendre la logique de ces objets comme si vous étiez en face d'un adversaire vous êtes tous d'anciens professionnels chacun dans votre corps de métier est-ce que vous essayez de mettre à plat une logique une attitude et un état d'esprit de ces phénomènes Alexandre je vous dirais simplement qu'au sein de notre commission je n'ai pas indiqué tous les membres de la commission nous avons un général de l'armée de l'air j'en dis pas plus Jean-Gabriel pour préciser que les performances par rapport aux celles des avions de chasse sont déjà précisées dans le document du 23 septembre 1947 signé par le général Twining et qui a été publié oui il a été publié en annexe du rapport Condon en 1969 il était à la disposition du monde entier enfin c'est ceux qui savaient lire l'anglais donc ce détail particulier n'est pas un détail nouveau il a déjà été mis en évidence en 1947 je comprends bien tout à fait quand on performance par rapport aux avions de chasse ce n'est pas de ça dont je parlais je parlais surtout d'essayer de sortir de l'attitude face à ces avions de chasse une certaine logique et une cohérence dans l'action de ces phénomènes bien évidemment elle a déjà été évoquée par moi par mon voisin tout à fait et il y en a d'autres qui sont connus mais nous espérons avoir accès à d'autres informations peut-être un peu moins connues faudra-t-il se diriger vers les Etats-Unis pour cela avec l'ouverture des en tout cas la possibilité d'étudier les dossiers plus précisément oui effectivement oui vas-y Claude vas-y de manière très courte oui quand je disais tout à l'heure que ces engins ou ces technologies des engins inconnus non identifiés sans développer des performances s'appuyant sur une technologie qui dépasse la nôtre actuellement je ne l'avais pas en tête seulement que des manifestations qui permettent de mettre en parallèle les performances de nos meilleurs engins donc par exemple la chasse mais aussi j'allais dire non pas des dégâts collatéraux mais des épiphénomènes donc des phénomènes collatéraux semblant accompagner ces engins en question par exemple on a constaté de nombreux fois les phénomènes annexes enfin annexes pas pour tous c'est évident de distinction par exemple ou de mise en panne d'installation électrique sans qu'il y ait sans qu'il y ait de notre part non pas de l'agressivité mais même de la curiosité manifestée vis-à-vis du phénomène ce sont apparemment des vrais épiphénomènes dans le sens où il y a une apparente déconnexion entre notre attention vis-à-vis de ce phénomène et l'intention que pourra manifester aussi et à ce moment-là cela soulève des questions énormes du point de vue dans l'état de la science actuelle puisque cela semble correspondre à des énergies des montants sur le thème français des quantités d'énergie que nous sommes incapables de réaliser actuellement dans un espace donné dans un temps donné etc. et on semble aussi assister à des manifestations de phénomènes dans des champs autres que nous appréhendons autrement non seulement le domaine électromagnétique mais également dans certains types de radioactivités et dans certains autres domaines qui sont un peu en bordure de l'appréhension habituelle qui sont le domaine par exemple psychologique puisque on constate dans certains cas des comportements des observateurs qui semblent être manipulés par les engins en question. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant 95.2 l'émission La vague de Venis le mardi à partir de 23h le dimanche de 14h à 16h Vous écoutez Radio Ici et Maintenant 95.2 l'émission La vague de Venis le mardi à partir de 23h le dimanche de 14h à 16h Michel Ribardière Alors il y a quelques instants Alexandre nous a fait un clin d'œil il a essayé de nous jeter la balle en direction d'Obama aux Etats-Unis Obama qui actuellement vient de de signer un certain nombre de décisions qui porte sur le FOI alors il faut peut-être expliquer un petit peu plus clairement de quoi il s'agit le FOIA Freedom of Information Act est une série de mesures qui ont été lancées dans les années 70 je pense par le président Charles Ford Ford voilà et qui consiste à donner accès au public à l'ensemble des documents administratifs que les administrations américaines je dirais formulent alors ces mesures cet ensemble de mesures sont extrêmement intéressantes parce qu'elles permettent au public américain et autres puisqu'on a ici quelqu'un on a une personne c'est le commandant Jean-Gabriel Grellet qui a utilisé employé cette mesure permet donc au public et à tout un tas d'autres personnes d'accéder à des papiers qui ont été à un moment donné classifiés parce que justement ils touchaient à des questions extrêmement importantes qui pouvaient même à une certaine époque être en relation avec la sécurité nationale et Jean-Gabriel tu veux nous parler un petit peu une petite anecdote justement sur ces documents que nous avons les premiers documents que nous avons récupérés en France un de nos amis a demandé aux archives américaines un document une page d'actylographie qu'il avait mais qui était en mauvais état il a demandé s'il pouvait avoir une page de meilleure qualité on lui a répondu par lettre et j'ai toujours la lettre monsieur ce document que vous demandez fait partie d'un ensemble de 1400 pages toutes traitant du même sujet que nous tenons à votre disposition pour 10 cents la page les 100 premières étant gratuites on a fait un calcul très rapide le dollar était à 5 francs croyez moi on n'a pas hésité longtemps et donc on a reçu correctement relié etc tenez-vous bien 1400 pages d'actylographie qui représentent à l'époque je dirais pas le dixième mais pas beaucoup plus que le dixième des informations disponibles autrement dit on pourrait peut-être dire que les documents qui étaient interdits dans le temps puisque c'est le titre d'un de tes bouquins actuellement sont devenus des documents autorisés absolument mais il reste il reste et j'ai utilisé quand même documents interdits parce qu'il reste aussi tous les autres documents qui restent interdits les autorités militaires américaines se sont quand même arrangées pour qu'il y ait très peu de documents top secret qui a été déclassifié par exemple dans mon livre justement documents interdits il y a un de ces très rares documents qui a été initialement classé top secret et qui concerne la vague d'observation au dessus de la Scandinavie dès 1946 mais c'est le seul le document de Twining qui est très important était quand même seulement classifié secret voilà alors les ufologues peuvent se poser quand même un certain nombre de questions parce qu'on aboutit à certaines périodes ça dépend duquel on aboutit à certains moments à la possibilité d'accéder à des moments classifiés puis après on s'aperçoit quand par exemple c'est l'un des messieurs Bush enfin le dernier d'ailleurs qui opère en tant que président qu'il essaye de limiter justement la diffusion la divulgation sur le sujet et puis on arrive à monsieur au président Obama qui récemment vient de mettre en l'air le décret qu'avait fait monsieur Bush pour limiter ce FOIA est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de divulgation aux Etats-Unis alors au moins on peut dire que le président Obama a rétabli le statu quo hanté c'est à dire que maintenant on se retrouve comme avant la présidence de monsieur Bush et on va de nouveau c'est à dire que les administrations qui avaient été autorisées à ne pas répondre aux demandes d'informations venant des historiens etc maintenant n'ont plus l'attitude de le faire ils vont être obligés d'appliquer la loi et cette loi effectivement est tout à fait unique dans l'histoire je devrais dire de tous les pays qui ont des archives et en particulier nous aimerions bien avoir l'équivalent en France on en est très loin ça veut dire qu'on laisse la possibilité plutôt que de prendre la responsabilité la divulgation on laisse la possibilité aux plus malins de trouver des éléments non c'est bien pire que ça c'est bien pire que ça il suffit d'un document qui fait référence à quelques autres documents pour qu'on puisse à coup sûr savoir que ces autres documents existent et qu'on les demande autrement dit on a obtenu jusqu'à maintenant un effet de boule de neige grâce à cette fameuse loi et bien bien entendu l'équivalent français il faudra 60 ans pour apprendre qu'une femme de ménage a cru voir une lumière qui brillait dans le ciel il faudra 60 ans et on n'aura pas le droit d'avoir le nom de la femme de ménage il y a même une recommandation faite par le président Obama dans le fameux texte en question non seulement le citoyen a accès à ces documents mais il enjoint il donne l'ordre aux agences c'est à dire au ministère et au secrétariat d'état l'équivalent cherche qui est en français d'aller au devant au devant de cette mise à jour émise dans le public de ces documents puisqu'il donne même l'ordre à ces administrations de publier de ne pas attendre je n'ai plus le terme exactement de ne plus attendre la demande venant du public mais d'aller au devant du public de faire le premier pas donc il y a une volonté du moins affichée on verra bien ce que ce sera en réalité affichée du moins proclamée d'aller au devant d'informer d'une manière volontariste oui oui le public tout en précisant ce qui est énorme comme évolution tout en précisant qu'en fait il demande cette divulgation mais quelles que soient les conséquences sur les directeurs des administrations qui seront impliqués dans les affaires mais qui ne seront pas poursuivis mais en revanche non attention il ne dit pas que ces directeurs ne seront pas poursuivis si on découvre des choses anormales mais il dit simplement qu'il n'autorise pas les citoyens américains à porter plainte contre l'état contre le gouvernement c'est très intéressant parce qu'on peut se dire que pour tous les sujets cette chose va être utile mais en même temps on sait que sur le site officiel de Barack Obama les électeurs les américains étaient appelés à dire quels étaient les sujets qui les intéressaient le plus quelles étaient leurs questions et il est très clairement ressorti le sujet de la divulgation concernant ces objets volants non identifiés et je crois qu'il est en première position pas première mais en tout cas il était plutôt bien placé très bien placé donc quand on met en avant ce genre de texte comme l'a fait Barack Obama quand on remet au goût du jour ce qui a été interdit hélas pendant quelques temps ou en tout cas très fortement limité on sait pertinemment que toutes ces personnes qui étaient présentes sur le site internet vont s'empresser d'aller faire des demandes pour mieux connaître le sujet OVNI donc ma question est très simple qu'est-ce que Barack Obama a derrière la tête ? voilà alors personne je pense qu'il suffit d'attendre et on va bientôt le savoir et alors on peut s'étonner d'autant plus du silence écrasant de certains politiques je pense évidemment puisque nous sommes en France aux politiques français assourdissants et je dis écrasants parce qu'ils écrasent finalement toute vélité de recherche dans ce domaine et que même les initiatives qui paraissent donner accès à certaines informations on s'aperçoit en creusant un petit peu que ce n'est pas tout à fait aussi simple et on attend et c'était l'objet d'une lettre ouverte que nous avons fait quelques-uns l'amiral Pinon Jacques Cossel-Giola et moi-même modestement nous avons fait à destination du président de la République au 14 avril 2008 et pour laquelle on attend encore une réponse pour ma part je dis bien personnellement parlant satisfaisante alors je crois qu'il faut quand même avoir l'honnêteté de préciser que s'il y a cette déclassification ce n'est pas s'il y a cette insistance du président Obama ce n'est pas je dirais officiellement à l'attention des ufologues mais toutefois on remarque que le président Obama se fait accompagner par lors de la transition par M. Podesta d'ailleurs vous avez remarqué que juste après son couronnement si je puis dire comme on dit ça lorsqu'il a prêté serment tout à fait il est revenu à la Maison Blanche on le voit bien serrer se rapprocher de Podesta qui est dans le public ils le reconnaissent visiblement ils vont continuer de travailler ensemble alors rappelons rappelons ce qu'a fait Podesta quand même il y a quelques années c'était au temps de l'administration de Clinton oui bien sûr alors je le rappelle quelqu'un le rappelle non vas-y on a les documents alors il était à l'époque je pense qu'il était chargé de chargé de l'administration enfin c'était un poste relativement important parce qu'il était quand même porte-parole je dirais scientifique à ce moment là pour la présidence et devant les caméras il a tout simplement déclaré qu'il était temps de révéler au peuple américain l'existence d'un problème oui tout à fait les informations qu'ils avaient sur le phénomène ovni que c'était une question je dirais primordiale de loyauté et puis que les citoyens avaient le droit à la vérité une question de démocratie il est en poste à ce moment là quand il déclare ça on est dans les années fin des années 90 quand on parle de droit à la vérité des gens on pointe du doigt le mensonge amourcablement au moins le silence comme disait mon voisin le silence assourdissant qui couvre ce sujet c'est le silence par omission le mensonge par omission bien sûr qui est aussi grave que l'autre d'ailleurs parce que les conséquences sont aussi graves bon il y a on peut peut-être dire deux mots d'un principe général quand un pays est attaqué ou survolé ou qu'il y a des incursions de quel ordre qu'elles soient et que ces incursions surtout quand elles sont non contrôlées et probablement non contrôlables les représentants du peuple doivent être mis au courant c'est vrai aux Etats-Unis j'ai eu l'occasion d'en discuter non pas avec un spécialiste du droit constitutionnel mais avec Pierre Salinger mon voisin sait très bien à quelle occasion on l'a rencontré et Pierre Salinger a absolument confirmé qu'il n'y avait aucune exception présidentielle qui pouvait permettre à un président des Etats-Unis de taire un tel sujet si tant est qu'il existait des preuves voilà et c'est vrai à peu près dans tous les pays les représentants du peuple par leurs députés ont le droit de savoir quand il y a une agression une incursion quand ça se passe au Maldives on le sait tout de suite oui tout à fait alors d'autant que sur le sujet à OVNI on se rappelle qu'à la fin des années 70 en 78 à l'ONU donc ont été discutés un certain nombre de prérogatives si je puis dire de projets voilà et par lesquels en fait le secrétaire général de l'ONU informait l'ensemble des gouvernements que si il existe des études sur le sujet à OVNI d'ailleurs ils encourageaient d'ailleurs à faire une étude dans ce domaine là et que si si ces études se révélaient positives à ce moment là ils avaient il leur était expressément demandé d'en informer le secrétaire général de l'ONU alors en tout cas officiellement ça n'a pas encore eu lieu il y a quand même quelque chose qui a bel et bien eu lieu c'est que madame Boutros Boutros Galli donc l'épouse du secrétaire général de l'ONU pendant qu'il était secrétaire général de l'ONU accompagnée par madame Galbraith qui était l'épouse d'un précédent ambassadeur des Etats-Unis en France commandité par Laurence Rockefeller excusez-lu peu sont venus faire une tournée des popotes et ont rencontré tout le monde et j'ai même eu droit à un coup de téléphone de madame Galbraith parce que j'avais retrouvé un document dans les 1400 j'ai trouvé un document qui était passé les chercheurs américains étaient passés à côté et en fait leur but était non seulement de rencontrer les gens qui pouvaient avoir des documents et des informations mais aussi de constituer des ensembles documentés et documentaires sur le sujet afin de les remettre aux sénateurs et à différents membres élus des Etats-Unis et d'une certaine façon c'est un peu à cause de ça que nous avons eu l'idée de faire la même chose au sein de la 3AF alors depuis tout à l'heure nous avons nous avons abordé la question de savoir pourquoi la reconnaissance n'a pas encore eu lieu puis nous avons glissé doucement sur est-ce qu'elle n'est pas en train d'avoir lieu et nous sommes en train de parler du président Obama on peut se demander finalement est-ce que ce que nous vivons actuellement à l'échelle planétaire c'est-à-dire ces crises que nous rencontrons est-ce que il pourrait y avoir un rapport entre le fait que d'un côté la majorité quasi totalité des gouvernements cachent des informations extrêmement importantes au grand public à la fois on se retrouve devant des crises économiques des crises politiques des guerres combien de pays sont en guerre sur Terre actuellement il y a peut-être 50 guerres qui sont en cours et la France n'échappe pas aux pays belligérants puisqu'on est même en guerre économique y compris contre des alliés vous s'en notant alors c'est très intéressant ce que tu dis Michel on met ça en lien aussi avec ce qui était dit au début de l'émission c'est-à-dire le survol des centrales nucléaires et des armements les plus puissants que possède l'être humain une planète totalement en guerre pour revenir à ce que vient de dire Michel avec toutes sortes de pays qui voudraient prendre le dessus avec l'armement actuel est-ce que cela pourrait pousser à une accélération d'apparition de ceux qui pourraient être derrière ces objets volants ? ça a déjà poussé une réaction n'oublions pas que la période moderne commence après les explosions des bombes atomiques sur le Japon n'oublions pas que le survol de la Scandinavie a eu lieu au moment où la flotte américaine sous la direction de l'amiral Hewitt la flotte américaine qui venait de participer à l'opération Crossbow c'est-à-dire aux explosions atomiques de Bikini entrait dans la mer scandinave à ce moment-là exactement à ce moment-là les survols par des soi-disant missiles soviétiques mais qui n'étaient non seulement pas des missiles mais pas non plus soviétiques commencent et on a véritablement un lien très fort et quand l'année suivante parce que c'était en 1946 en 1947 les Etats-Unis commencent à être survolés et de façon apparemment aléatoire relativement aléatoire je dirais parce que j'ai repris j'ai repris des rapports et il se trouve que malgré tout le Nouveau-Mexique semblait beaucoup plus survolé que le reste aléatoire mais localisé oui en première approximation c'était aléatoire il semble qu'ils aient trouvé assez rapidement quelque chose mais et c'est ça qui est très surprenant et moi qui m'ai toujours passionné ils ne sont pas infaillibles ni dotés d'une baguette magique parce que ils ont véritablement commencé à chercher en 1945 dès l'explosion des deux bombes atomiques au Japon ils n'ont finalement découvert l'Ossalamos qu'en décembre 1948 ils ont des contraintes aussi apparemment et leur sens n'est pas infaillible ben voilà absolument bon j'ai fait de la protection c'est rassurant exactement j'ai fait de la protection d'uranium il y a un problème il n'y a pas que nous il y a un problème pour la radioactivité c'est qu'elle se confond avec le mouvement propre c'est à dire avec la radioactivité terrestre qui est déjà forte vous dites il il oui je dis il parce qu'il faut naturellement non pas on ne peut pas mettre un nom à moins d'être complètement ce sont des os on peut mais on peut les appeler les autres on peut les appeler les visiteurs on peut les appeler ils simplement mais comme avait dit mon voisin de droite il est bien évident que technologie implique science et que science implique quelqu'un qui l'a mis au point alors à moins d'imaginer et c'est pas du tout ce que les informations que nous avons semblent indiquer à moins d'imaginer qu'il s'agit de robots qui font en quelque sorte une observation une exploration aléatoire d'une planète inconnue il n'y aurait pas c'est trop spécifique les survols de comment dirais-je d'installation nucléaire sont trop spécifiques le survol de la NASA un an après sa création par un engin qui se met à voltiger au dessus de la NASA ça indiquait clairement nous savons que la NASA se trouve à Fort Meade et c'est pas la peine d'essayer de vous cacher nous nous avons découvert c'est clair oui je voudrais évoquer très rapidement le problème des pièges qui nous attendent sans arrêt dans un tel dans un tel progrès c'est que il y a le piège du mot intelligence et évidemment une des difficultés que nous avons tous et que d'autres auront derrière je pense aussi rassurons nous c'est de définir qu'est-ce que l'on entend par intelligence or nous avons essayé enfin notre science actuelle arrive à certains niveaux d'intelligence on peut parler de système expert d'intelligence artificielle mais il y a un piège là-dedans parce que d'abord en américain intelligence ça veut dire le renseignement ça n'a rien à voir avec le sens que nous donnons ici en Europe et qu'il y a des quipro énormes qui n'ont pas arrêté à ce sujet alors intelligence oui et c'est dans ce sens-là que j'en parlais tout à l'heure c'est que manifestement derrière ces manifestations il y a une volonté un projet que peu à peu on commence à en voir certains contours et à ce moment-là on peut se demander est-ce que c'est nous qui représentons nous je veux dire l'humanité qui représente l'intérêt de ces intelligences de cette intelligence ou est-ce que c'est au contraire parce que nous devenons un danger pour elles d'une certaine manière que nous ignorons et à ce moment-là est-ce que nous sommes simplement des nuisibles des nuisibles de la galaxie ou de l'univers tout simplement et c'est pour ça qu'on s'intéresse à nous mais on peut penser aussi que bon leur science ayant certainement une certaine avance une certaine performance par rapport à nous énorme est-ce qu'il n'y a pas derrière et on peut légitimement le penser il y a une morale et une éthique qui s'est développée parallèlement et à ce moment-là on est totalement dépassé par leurs intentions pour imaginer leurs intentions parce que bien évidemment la science en question et la suite de la technique les stratégies les tactiques etc dans toute la chaîne des conséquences est soumise aux contraintes à la déontologie qui est elle-même issue de cette morale de cette éthique donc est-ce l'humain qui est intéressant est-ce la planète ou est-ce le danger que peut faire courir l'humain ou est-ce tout à fait autre chose est-ce que c'est simplement le principe de la vie le principe de la conscience qui est en jeu là-dedans qui est défendu par ces intelligences supposées évidemment pour l'instant mais enfin on ne va pas se masquer derrière nos petits doigts bien qu'ils soient gros je n'y arriverai pas à voir le jour où la terre s'arrête voilà tout un tas de questions mais là ce sont des questions légitimes Claude là tu viens d'éclaircir un petit peu le mot intelligence on a parlé d'intelligence on a parlé de reconnaissance on a parlé d'intelligence alors on est obligé finalement quelque part on a parlé aussi de survol on n'a pas d'ailleurs évoqué j'étais un petit peu étonné le fait que quelques semaines avant qu'ils perdent entre parenthèses un vaisseau à quelques kilomètres d'une base aérienne celle où il y avait d'ailleurs nos bombardiers nucléaires américains juste avant la enfin à la fin de la seconde guerre mondiale les bombardiers qui sont partis bombarder Hiroshima et Nagasaki donc on n'a pas évoqué le fait que vraiment le hasard était vraiment exceptionnel la question qu'on peut se poser maintenant c'est est-ce que effectivement nous nous trouvons dans une relation par laquelle nos entre parenthèses intelligences extérieures moi j'aime bien le mot j'avoue société extérieure tout le monde n'est pas d'accord mais est-ce que nous sommes dans une relation telle que ces visiteurs là entre parenthèses cherchent à nous influencer pour prendre un certain nombre de décisions et qui fait que bon voilà est-ce que déjà est-ce que nous sommes dans une relation comme ça à votre avis qu'en pensez-vous est-ce que ce projet est un projet pédagogique et là on peut sournoisement faire entretenir ce qui s'est passé parler de ce qui s'est passé dans le passé donc certains aimaient l'idée que les religions que les systèmes de connaissances magiques et même scientifiques seraient issus seraient issus d'un tel projet pédagogique dans le sens où de temps en temps on nous donnera un coup de pouce pour faire avancer les choses dans le bon sens espérons-le ça reste à démontrer mais ce coup de pouce étant donné par les supports que nous avons connus c'est-à-dire la religion les systèmes de croyance quels qu'ils soient qu'ils soient et le système scientifique et on pourra en parler un autre jour mais le système scientifique est bien un système de croyance comme un autre un simple détail par exemple on sait très bien que le catalogue des maladies psychiatriques par exemple qui est établi aux Etats-Unis par l'université de psychiatrie je ne sais plus quelle ville est établi par des réunions de psychiatres de professeurs évidemment professeurs psychiatres qui participent à un vote autrement dit le catalogue on en a parlé d'ailleurs sur cette radio aussi dans une autre émission totalement différente je ne me souviens pas de tout c'est le Picatric Disease Manual d'accord qui est fabriqué après un vote après un consensus reconnu d'une manière qu'on dirait démocratique si on veut d'une manière large et consensuelle donc on voit aussi une extrémité de la science qui prend des formes bizarres et quelquefois injustifiables on va reconnaître la réalité par vote tiens la réalité c'est ça on va faire un référendum moi je propose un référendum sur le phénomène OVNI ou autre pour le reconnaître en tant qu'objet scientifique Jean-Gabriel oui c'est franchement je souhaite il faut mettre les pieds dans le plat oui c'est vrai mais je souhaite que ce programme de contrôle n'ait été ni total pas encore enfin pas aussi total qu'on l'imagine parce que on aurait eu dans ce cas là de très jolis cadeaux en particulier avec les monothéismes qui n'ont pas arrêté de se battre les uns avec les autres depuis leur création donc en fait cadeau je ne vois pas du tout en quoi ça nous a avancé je préfère la renaissance la paix sociale oui la paix sociale bien sûr la paix sociale par le fil de l'épée non j'avoue que j'avoue que ça m'est très difficile ça m'est très difficile à admettre par contre qu'il y ait eu des tentatives je suis tout à fait prêt à l'imaginer qu'elles aient été couronnées de succès je suis à peu près certain que non parce que l'homme qui est un primate a une espèce de faculté magique de prendre les meilleures choses qu'on lui donne et en faire des instruments de mort des instruments de torture et des instruments de domination donc on n'est peut-être pas de très bons élèves mais cette discussion nous amène quand même vers quelque chose d'assez original que je ne me souviens pas avoir traité sur l'antenne encore peut-être que ça a été le cas mais plutôt que de dire visiteur pourquoi ne pas dire propriétaire propriétaire observateur de nos locataires je n'ai pas je n'ai pas souvenir d'avoir entendu encore cela sur l'antenne mais cette discussion pourrait nous amener dans cette direction là si on parle d'une population si c'est une population beaucoup plus ancienne pourquoi pas propriétaire de ce bout de caillou et observataire de ces locataires alors là je pense à la laissante vous faites état vous évoquez la théorie du zoo alors j'ai tendance à éviter cette théorie tout simplement parce que je pense peut-être à tort et ça on verra plus tard ou je ne verrai jamais sans doute mais on peut légitimement proposer que justement cette science qui est tellement en avance sur nous par ces manifestations dont on a tous les jours je dis bien tous les jours la preuve finalement pour ceux qui veulent ouvrir les yeux et est obligatoirement suspendue je cherche le terme français sustain comment on pourrait dire soutenue par voilà merci soutenue par de temps en temps je pense à autrement soutenue par une éthique par une morale et à ce moment là peut-on imaginer des gardiens de zoo avec une morale qui serait avancée de quelques millions d'années sur la nôtre est-ce que nous sommes des objets finalement parce qu'on peut dire que les animaux d'un zoo à ce niveau là ce sont des objets est-ce que nous sommes considérés par des objets par rapport à ces ou cette intelligence est-ce que cette théorie ne nous choque pas à tel point qu'elle nous ferait sortir de ce nombrilisme humain et que du coup on n'ose pas l'étudier parce que cela voudrait dire que nous ne sommes que des bêtes de laboratoire Jean-Gabriel Grellet oui j'ai beaucoup réfléchi à ce problème je pense qu'on a tous réfléchi à ce problème et je pense que les choses ne sont pas aussi simples d'abord je pense qu'effectivement on a essayé peut-être de nous civiliser à plusieurs reprises mais on a été en tout cas ce sont les traditions les traditions qui disent tel civilisateur est arrivé je préfère ça que propriétaire parce qu'il faut complètement être absurde pour devenir propriétaire d'animaux comme nous d'animaux dangereux alors qu'on a des robots les robots ne se mettent pas en grève les robots ne se mettent pas à devenir fou du jour au lendemain pour se détruire les uns les autres donc je refuse il faudrait être absurde ce serait absurde d'essayer d'être non propriétaire vous avez eu le succès de la télé-réalité tout de même voilà mais ceci dit je pense qu'effectivement on peut on doit même imaginer que n'importe quel groupe intelligent je m'excuse va avoir un certain nombre de règles ne serait-ce que pour cohabiter les uns avec les autres et pendant un certain temps probablement assez long l'amiral Pinon a de très bon a de très bonnes idées sur ce sujet là je pense que c'est assez je pense que c'est assez intéressant et assez convaincant assez convaincant ceci dit j'espère que si ces supérieurs inconnus ont une morale j'espère qu'ils vont se la garder alors là on sort j'ai pas du tout l'impression j'ai pas du tout l'impression qu'elle nous sera applicable là on sort du sujet complètement un petit peu là on est dans les hypothèses de ce qu'il pourrait penser ce qu'il pourrait vouloir on se détend nous sortons donc du travail d'études on fait de la sociologie fiction exactement de ces phénomènes est-ce que est-ce que pour revenir reprendre les deux en même temps est-ce que vous avez étudié messieurs au-delà des survols de base des survols de groupements de la NASA etc est-ce que vous avez étudié les contacts ou en tout cas ceux qui se disent contactés et les messages qui ont pu être apportés je sais que je sais que là on sort je crois que Marie-Thérèse serait beaucoup mieux pour parler de ça néanmoins il faut voir une chose il semblerait que les messages entre guillemets aient tout à fait suivi les inquiétudes générales des américains c'est-à-dire que quand ils avaient peur des bombes atomiques c'était une menace tout à fait réelle il était tout à fait légitime d'avoir peur les extraterrestres entre guillemets ou les petits hommes à grosse tête si vous préférez semblaient très occupés de ça mais à la limite ça ne veut pas dire que c'est faux parce qu'ils avaient toutes les raisons d'être aussi inquiets que la population américaine merci beaucoup de m'amener ici Jean-Gabriel Grellet parce que c'est justement le point où je souhaitais m'arrêter il semblerait à travers les différents témoignages alors après on les prend au sérieux ou pas chacun a ses témoignages préférés que les témoins voient des personnages qui correspondent à des personnages qu'ils peuvent comprendre qui font partie de leur passé de leur psychologie il semblerait qu'ils voient des vaisseaux peut-être dans le ciel qui correspondent à ce qu'ils pouvaient attendre d'une visite venant de l'espace est-ce que ça s'est pris en compte lorsqu'on étudie le sujet et est-ce que au sein de la 3AF notamment est-ce qu'on réfléchit à ça en se disant que peut-être ce que l'on est en train d'étudier c'est uniquement ce que l'on a permis de voir à ces personnes comme une transhypnotique qui permettrait d'accepter quelque chose d'impossible réponse avril 2010 c'est pratique ça non 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 je comprends parfaitement votre réponse mais ce que je veux dire par là c'est est-ce que vous est-ce que vous avez pris en compte tous autour de cette table Alexandre nous n'excluons aucune hypothèse de base voilà la réponse alors à part monsieur Boudier je vais vous demander à vous trois de répondre à cette question que pensez-vous de cette théorie qui dit que nous aurions devant les yeux uniquement les choses que nous pouvons supporter de voir oui alors je me permettrai de répondre à cette question parce que je l'aborde d'une toute autre manière qui n'est peut-être pas justifiée mais on va voir c'est que je pense qu'il y a donc entre notre intelligence notre système cognitif ancien, actuel et futur bien sûr c'est encore un autre problème il y a un problème de transfert d'informations entre cette intelligence et ces intelligences ou on ne sait quoi qui a quelque chose dans son crâne s'il y a un crâne en jeu là-dedans mais il y a le problème général que l'on connaît maintenant très bien maintenant depuis 1925 depuis les travaux de Wernbert Alenfi on connaît très bien tout ce que ça implique comme question concernant le transfert d'informations entre deux individus et on sait que c'est compliqué entre deux sociétés entre deux groupes humains et même entre un groupe humain et puis peut-être un groupe animal par exemple et c'est tout problème de transfert d'informations or on s'aperçoit quand même que l'information passe mieux d'un groupe quel qu'il soit d'un groupe vivant à un autre groupe vivant puisque l'information en dehors de l'information consciente en dehors du vivant on ne connaît pas encore même les robots ne sont pas encore assez perfectionnés mais à ce moment-là il y a un premier problème qui est celui de transfert de l'information à moindre frais et donc d'adaptation des psychismes qui est au moins une adaptation minimum entre les psychismes l'émetteur et le récepteur et à ce moment-là on conçoit très bien que si on veut nous faire comprendre quelque chose nous transmettre quelque chose ou l'intelligence en question ne va pas trop loin en avant de nous parce que ce serait totalement incompréhensible le transfert d'informations serait totalement impossible et c'est ce que je définis dans mon bouquin qui sortira je ne sais pas quand par la notion de degré d'étrangeté que je définis de manière très précise et physique aussi et à ce moment-là on conçoit donc que les manifestations de l'intelligence en question ne sont pas très éloignées de l'état d'avancement de notre science de notre philosophie et tous nos systèmes de croyances actuels pour éviter le rejet de l'information par nous parce que ce serait incompréhensible et à ce moment-là on comprend très bien que la science-fiction soit aussi un des moyens de nous faire accepter ou commencer à accepter ce qui est inconnu étranger et a priori inacceptable Jean-Gabriel Grélez-Jouvent en train de bouillir je m'excuse Jean-Gabriel oui un petit peu je boue un petit peu parce que ça on voit ressortir toutes les théories des sociopsychos et ça fait rien ce que je veux dire non mais le problème n'est pas là le problème c'est que précisément à la 3AF nous nous intéressons à des choses qui sont détectables par nos radars en particulier mais pas seulement parce que et puis nos radars il y a autre chose que des radars pour détecter les objets qui se promènent dans la haute atmosphère par ailleurs il y a eu effectivement des messages implicites un message implicite il n'a pas besoin d'être compris par une psychologie particulière et même la psychologie plutôt frustre des responsables américains après la seconde guerre mondiale a très bien compris que quand les tous les endroits où on étudiait les bombes atomiques étaient survolés ça voulait dire quelque chose ça veut dire quelque chose d'extrêmement simple il n'y a pas besoin d'adapter le sujet c'est à dire nous savons où vous êtes nous sachons implicitement ce que vous faites le message a été compris ou pas et le message il a été compris tout de suite surtout quand il désactive 17 CEO sur 19 c'est des messages transactionnels qui sont compris par tout le monde alors si on reste sur le message moi j'aimerais qu'on s'arrête encore un petit peu là-dessus et j'en profite pour mieux comprendre le travail de cette commission spéciale au sein de la 3AF est-ce que vous vous interdisez d'aller dans certains secteurs par exemple là on parlait de messages d'accord moi je parlais d'abductés notamment et une pensée pour Marie-Thérèse Debrun bien sûr je recevais sur cette antenne il y a quelque temps Francine Bleck Francine Bleck qui est spécialisée dans les crop circles et qui elle voit dans les crop circles un message presque une quête spirituelle d'avancement d'avancement de l'être humain là on peut parler de messages c'est ce qu'elle pense et on a fait une très longue émission et intéressant d'ailleurs sur le sujet est-ce que au sein du 3AF vous allez vous permettre d'étudier les crop circles ou d'autres sujets je parle des crop circles comme d'autres mais où est-ce que vous restez vraiment sur un sujet donné donc on parle des données radars des objets etc ok Alexandre plusieurs choses comme je vous l'ai dit nous n'excluons absolument rien ça c'est le postulat de base en ce qui concerne les crop circles c'est effectivement une question qui se pose furieusement j'allais dire à l'ensemble de ceux qui recherchent d'une manière professionnelle le phénomène bon sur le fait que les crop circles on a vu comment ils sont réalisés par certaines vidéos absolument price taking à couper le souffle il y a un seul crop circle qui m'a absolument pas tétanisé mais bluffé c'est celle ou celui ou comment dirais-je sur le champ qui a travaillé par les boules il y a la double hélice ADN ARN tout à fait alors là on peut être paranoïaque mais ce genre de témoignage d'observation et de photo est absolument bouleversante au propre figuré voilà ce que je peux vous dire et pour terminer comme je vous l'ai dit le crop circle feront normalement partie de la deuxième pardon de la deuxième étape de nos réflexions à partir d'avril 2010 c'est très intéressant c'est pour ça que je voulais que vous répondiez à cette question avec plaisir le problème c'est qu'on n'a pas vraiment d'institut pluridisciplinaire chacun étudie de son côté toutes ces choses et c'est pareil en tout pas que sur le phénomène des objets volants non identifiés tout le monde reste dans son coin là vous allez vraiment tout lier et en sortir donc des réflexions absolument d'accord c'est très intéressant oui Jean-Gabriel je peux rajouter que l'analyse des tiges et la façon dont elles ont été courbées a déjà fait l'objet d'études extrêmement approfondies et extrêmement petites très minutieuses et ça va certainement continuer d'autre part un des derniers crop circles dont j'ai eu la chose là il est relativement simple il indique les 10 ou 12 premières décimales du nombre pi il y en a eu un aussi en France là récemment à côté de Centrale qui était très intéressant on peut le trouver sur le site d'Anne Moreau voilà bon alors ça bien entendu ça fait partie de réflexion voilà certainement avant comment dirais-je les évocations transcendantales que peuvent provoquer parce que n'importe quel mandala peut provoquer et peut aider quelqu'un à se mettre en méditation par exemple je ne dirais pas atteindre Diana parce que l'état de vacuité est très difficile à atteindre il vaut mieux pas trop stimuler avant d'atteindre l'état de vacuité mais après tout pourquoi pas un crop circle il était très intéressant et pour terminer avec ce que nous disait Francine Blech justement sur ce travail spirituel lié au crop circle elle disait autour de chez moi là où j'habite il y en a énormément qui apparaissent presque tout le temps au même endroit d'ailleurs des lieux d'énergie bref et elle nous disait c'est très intéressant parce que la plupart des gens ne les voient pas alors qu'ils sont là ils sont bien présents mais ils ne les voient pas intéressant je vous laisserai là dessus vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant 95.2 l'émission La Vague d'Ovni vous écoutez Radio Ici et Maintenant 95.2 l'émission La Vague d'Ovni le mardi soir à partir de 23h le dimanche de 14h à 16h une émission proposée et dirigée par Didier Depleige animée aujourd'hui par Alexandre fin de cette respiration musicale et je peux vous dire que vous loupez quelque chose parce que hors antenne ça discute ça discute ça continue à parler et même je regrette presque de ne pas pouvoir vous faire entendre ce qui se dit pendant ces pauses et je suis sûr qu'ils ne regrettent pas par contre que je ne puisse pas faire entendre ce qui se dit pendant ces pauses parce qu'on va loin quand même on va loin on discute et on parle de plein de choses très intéressantes que nous ne connaîtrons que dans 15 mois lorsque les études seront terminées si j'ai bien compris monsieur Boudier toucheront du bois bah oui toucheront du bois et que les études aillent au bout je vous laisse continuer monsieur très bien attendez comment dirais-je je permets de rebondir sur ce que vous venez de dire Alexandre ce que j'ai oublié de dire sur les membres de notre commission nous sommes 10 il y en a 8 à la retraite donc en clair notre avenir est derrière nous et je peux vous dire qu'un des critères sur lesquels j'ai insisté lorsque j'ai invité disons nos participants a été jusqu'à quel stade serez-vous susceptible de résister et je peux vous dire que comment dirais-je d'une manière unanime on ira jusqu'au bout vous ne pouviez pas plus me faire plaisir monsieur Boudier c'est un gage de loyauté excusez-moi Michel je vous propose de continuer la discussion tout à l'heure nous étions bien que nous ayons écarté un certain nombre de sujets c'est bien dommage mais peut-on ne sait jamais on va peut-être y revenir par une courbe inattendue j'aimerais revenir sur l'influence de ces entre parenthèses d'intelligence extérieure sur notre société et par je dirais en vous racontant l'histoire suivante que vous connaissez probablement vous rappelez que l'année dernière nous avons eu les primaires démocrates aux Etats-Unis dans lesquelles un certain nombre de candidats démocrates se sont présentés en compétition pour savoir lequel atteindrait je dirais l'élection présidentielle aux Etats-Unis parmi ces gens-là il y avait un homme qui s'appelle qui s'appelle qui s'appelle Denis Cucini Denis Cucini et ce congressman ce congressman a été interviewé dans le cadre de ces primaires démocrates sur une question bien particulière en rapport avec le sujet OVNI pourquoi ? parce que quelques mois auparavant Shirley MacLaine une actrice danseuse chanteuse écrivain très célèbre aux Etats-Unis mais aussi ailleurs grâce à ses livres avait indiqué dans son dernier ouvrage que Denis Cucini a l'occasion d'une visite de chez elle alors qu'elle n'était pas là c'est la marraine de sa fille Denis Cucini a été à un moment donné attiré sur la terrasse et est entré en contact avec une observation OVNI de forme triangulaire avec un objet de forme triangulaire en sustentation en apesanteur au-dessus de la maison et elle raconte qu'il y a eu des échanges qui se sont déroulés d'une façon je dirais non vocale mais un certain nombre d'informations des échanges voilà des télépathiques au niveau du coeur et là on se retrouve l'année dernière en septembre-octobre tous les candidats sont face aux speakers c'est diffusé sur des grandes chaînes de télévision américaine et lorsque c'est autour du candidat le speaker donc lui pose la question est-ce que cette histoire est vraie et le monsieur s'est pas dégonflé voilà un homme politique qui alors je vous passe parce que je suis un petit peu en admiration sur lui à cause de ses prises de position préalables mais enfin auparavant et voilà un homme qui se dégonfle pas il s'apprête à perdre les élections en racontant tout simplement cette histoire et il le fait il le fait il accepte de dire qu'effectivement cette histoire est réelle qu'il s'est passé un échange au niveau cardiaque au niveau du coeur avec ses êtres chakra ? non ? il ne parle pas du tout de termes techniques alors je vous raconte cette histoire pourquoi ? parce que Shirley MacLaine donc au départ danseuse chanteuse comédienne etc a été à un moment donné impliquée dans des histoires d'ovnis elle a été approchée une première fois par un jeune homme qui lui a porté un collier qui venait qui venait d'Afrique et puis des années plus tard elle recroise ce jeune homme par hasard et puis il se lit d'amitié il l'emmène au Pérou et lui raconte tout et là il lui raconte une histoire absolument incroyable vous pouvez d'ailleurs avoir toute cette histoire elle a fait un film autobiographique sur cette histoire qui se trouve sur le site de la FEA sur le site de la FEA vous allez dans Impact Sociologique et vous allez tomber sur le film de Shirley MacLaine en autobiographie son autobiographie c'est une époque où elle est justement amoureuse d'un futur premier ministre qui deviendra effectivement premier ministre du Danemark et elle raconte en fait que ce contact l'amène à avoir une information elle a alors que c'est une elle n'est pas encore écrivain à l'époque mais elle a pour je dirais pour tâche d'écrire sur le sujet ce qu'elle a compris on lui demande alors ses intelligences entre parenthèses lui aurait demandé par l'intermédiaire de ce jeune homme d'écrire simplement d'écrire la situation est assez difficile à l'époque bon vous verrez bien quand vous verrez son autobiographie elle se fâche avec lui etc. parce que elle comprend qu'elle a l'impression qu'il la prend pour une folle il sait de monter peut-être une secte enfin qu'importe mais bon il se trouve que cette demoiselle enfin cette dame écrit des livres les vend en dizaines de milliers voire centaines de milliers d'exemplaires partout dans le monde c'est traduit en japonais c'est en français enfin dans tous les pays et donc c'est une personne qui va avoir un impact très fort sur la population et là on n'est pas dans un gouvernement alors est-ce que vous vous connaissiez cette histoire est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait qu'il y a quand même des influences qui ne passent pas par nos gouvernements alors j'admets que ces influences peuvent se produire mais elles sont très difficiles à démontrer elles sont très difficiles à démontrer je dois dire qu'une fois j'ai été assez surpris j'ai deux jeunes femmes qui sont venues me voir à la suite d'une conférence que j'avais faite à Pau dans le midi et après avoir fait quand même beaucoup de difficultés elles m'ont confié une liasse d'une douzaine de feuilles qu'elles écrivaient sous écriture automatique c'est-à-dire que l'une d'elles entendait dans sa tête et dictait à haute voix à sa camarade qui prenait rapidement a priori je m'attendais à trouver à peu près n'importe quoi et en particulier des approximations plus ou moins philosophico ce qu'on veut or j'ai été très très surpris de voir des choses que en tout cas ni l'une ni l'autre de ces jeunes femmes que j'ai rencontrées assez longtemps pour m'en persuader n'auraient pu inventer donc elles ont reçu quelque chose et parmi ces choses je vais en citer une parce que celle-là elle m'a beaucoup frappé on leur a dit de toute façon l'homme devrait comprendre que sa seule éternité se situe dans l'instant présent je vois très très mal ces deux jeunes filles dont l'une était sténodactylo et l'autre champouineuse inventer ça c'est inconcevable voilà donc je dois dire que je suis très ouvert sur ce sujet-là et s'il y avait d'autres comment dirais-je d'autres informations matérielles de ce genre-là parce que c'est une information matérielle ce sont des fiches manuscrites que j'ai naturellement conservées etc qui peuvent être étudiées donc et je dois dire ensuite que si la possibilité d'intervention directe sur les esprits existe je pense je pense que ça diminue beaucoup les interventions physiques avec en tout cas ce ne sont pas les mêmes probablement s'il y a eu effectivement des interventions physiques c'est tellement plus facile et en plus les gens qui sont récepteurs ne s'en aperçoivent pas toujours c'est donc efficace j'ai écrit un certain nombre ou j'ai commis un certain nombre de livres suivant la façon dont on les regarde et certains d'entre eux et qui ne s'intéressaient pas particulièrement au sujet OVNI certains d'entre eux certains passages ont semblé s'écrire d'eux-mêmes quand un écrivain apprenti comme je suis toujours arrive à sortir douze pages où il n'y a pas une correction à faire où le style et en plus où tout semble couler de source et bien je me suis je l'avoue posé aussi des questions Jean-Gabriel Modesto comme certaines partitions de Mozart quand on regarde la partition originale de Cosifantute tu tombes par terre parce que tu vois que c'était écrit d'une traite il n'y a pas de rature la musique est sensationnelle tout le monde la connait elle est transcendante cette musique et il n'y a aucune hésitation quand on regarde cette partition on voit bien que celui qui a écrit ça il n'avait que je ne sais plus que là c'est un genou un petit gamin et bien il n'y a pas de rature il n'y a pas d'hésitation c'est écrit d'une traite et quand on parle d'écriture automatique je pense que légitimement on peut l'évoquer pour Mozart et d'autres aussi pas que ça a été pareil la passion son sage c'est pareil il n'y a pas de rature je tiens à ce qu'il soit bien clair que je ne parle pas au nom de la commission dont je fais partie et que finalement il est rare que je cède que je cède à des aveux de ce genre mais finalement il n'y a pas de honte il n'y a pas de honte à dire j'ai l'impression qu'une partie de mes livres semble s'être écrit disons assez facilement par rapport à l'apprenti écrivain que je suis voilà c'est tout ça ne prouve peut-être rien c'est peut-être une muse qui était debout derrière moi et qui m'a soufflé dans l'oreille je n'en sais rien donc à priori nous sommes tous d'accord sur le fait qu'un certain nombre d'influences sont possibles mais là aussi je reviens très rapidement 15 secondes s'il te plaît sur le problème de transfert de l'information parce que l'information n'est valable qu'en fonction du niveau de l'organisme qui reçoit cette information donc la moitié de l'information c'est celui qui l'émet et l'autre moitié si on peut dire c'est celui qui la reçoit et à ce moment là c'est selon la sensibilité de celui qui reçoit et prend une valeur ou pas tout à l'heure j'ai eu l'impression dans notre échange tu voulais intervenir non pas du tout j'ai eu l'impression dans notre échange que finalement nous avions nous avions écarté la possibilité d'influences extérieures sur par exemple notre économie notre politique est-ce que je me suis trompé ou est-ce qu'il pourrait éventuellement alors bien entendu bien entendu je ne suis pas un économiste je ne suis même pas un historien mais je dois vous dire par exemple que la fin de l'opposition est-ouest que personne ne pensait pouvoir se terminer autrement que dans un conflit extrêmement dur c'est fini d'elle-même avec pratiquement Gorbatchev si je me souviens et Regade dans les bras l'un de l'autre et personne je veux dire personne aucun politologue aucun spécialiste d'aucune sorte n'aurait imaginé une fin pareille à l'affrontement des deux groupes ça quand même c'est curieux donc c'est une moitié de réponse c'est une moitié de réponse et les accords salt c'est pareil les accords salt on a l'impression que les deux ennemis mortels sont finalement en train d'être les meilleurs amis du monde et sont d'accord sur tout ils exécutent de même dans les textes du droit de l'espace que j'ai signalé je me souviens plus dans le cadre de mes livres les textes du droit de l'espace parce que vous pouvez vous procurer dans la collection que sais-je je fais de la pub pour la concurrence j'ai peut-être pas le droit si bien sûr que si et bien dans les textes du droit de l'espace vous allez voir jusqu'où les russes et les américains coopèrent dans un climat presque de fraternité réciproque j'ose pas parler d'amour mais en tout cas d'amitié éternelle pour signer les mêmes textes et c'était en 67 et s'interdire et s'interdire par exemple d'essayer des bombes atomiques sur la lune ils préfèrent les essayer sur terre où ça pollue et ça fait des dangers enfin c'est très dangereux pour nos descendants qui ont du césium radioactif dans les os mais sur la lune jamais en nous disant ça pardon vous nous dites quoi Jean-Gabriel relisez peut-être vous tirerez les mêmes conclusions que moi vous essayez en tout cas une de vos hypothèses de travail c'est qu'il y aurait pas des consignes mais en tout cas des conseils donnés à ces grands dirigeants à ces personnes qui dirigent le monde pour ne pas aller dans certaines directions à coup de mousse enfin en tout cas les choses se sont tellement bien terminées ou alors il faut en accuser le génie humain mais comme le génie humain n'a jamais été particulièrement visible dans les relations entre groupes humains je suis presque obligé d'au moins d'émettre une autre hypothèse Michel est-ce que nous sommes arrivés au non non moi je peux rester encore toute la nuit si vous voulez ça me passionne cette émission en fait on a une troisième partie est-ce que écoutez je vous propose que d'ores et déjà oui on se prenne un rendez-vous sans date évidemment mais pour une prochaine émission parce que c'est véritablement passionnant et puis surtout ça permet de faire travailler son esprit à toutes sortes d'hypothèses et à revenir la prochaine fois encore plus fort et puis à dialoguer avec les autres surtout ça permet de montrer avec monsieur Boudier aussi que des personnes on va dire qualifiées alors je ne vais pas dire qu'elles sont plus sérieuses que d'autres qui n'ont pas de qualification parce que je trouverais vraiment très agréable pour toutes ces personnes qu'on appelle la plupart du temps ufologues entre autres de dire qu'une personne qui a des diplômes est plus qualifiée oui dans certains domaines mais pour une vue d'ensemble la qualification est la même mais ce qui est intéressant avec monsieur Boudier tout comme nous l'avions ressenti avec le rapport Cométa sur l'antenne c'est de faire passer le message à tous ceux qui voyaient ce sujet comme une grosse rigolade une grosse marade que des personnes sérieuses s'y intéressent donc ça vraiment c'est véritablement tout l'intérêt au delà des résultats que nous connaîtrons dans quelques mois c'est tout l'intérêt déjà de cette démarche alors oui effectivement Michel si tu pouvais mettre en avant ce troisième chapitre que vous n'aurez pas le temps de traiter et puis peut-être on arrivait à une pré-conclusion en attendant la conclusion de la prochaine émission je dirais que bon ça sera ça sera une partie probablement très très difficile dans le sens où nous allons aborder ce que enfin les sujets autour de ce que nous allons devenir dans les prochaines années si nous sommes si nous étions éventuellement un tournant en tout cas sur un plan économique et de politique internationale on y est ça c'est sûr si nous étions un tournant pour ce qui concerne la reconnaissance dans notre environnement d'une réalité sur le sujet des ovnis et bien nous serions alors amenés à devenir quoi ? je vais peut-être proposer non pas du tout le mot de la fin mais le mot du commencement de la prochaine émission en attendant d'avoir des preuves en attendant d'avoir les résultats des travaux de cette commission il ne serait peut-être pas mauvais que nous profitions de cette réflexion générale pour essayer d'imaginer comment d'autres pourraient nous regarder et là j'ai l'impression que nous ferions déjà peut-être un certain progrès mais en tout cas nous ferions preuve d'une objectivité tout à fait indispensable que nous manifestons très rarement en général oui parce que on a imaginé et on a hypothéqué sur des stratégies des intelligences des projets des ontologies etc mais on oublie une chose essentielle et qui est nouvelle finalement pour l'humanité c'est que nous essayons de traiter avec une intelligence qui est autre que la nôtre alors que jusqu'à maintenant on croyait qu'on était les seuls qu'on était d'ailleurs le summum de l'univers et déjà le produit parfaitement fini de l'évolution ce qui est une erreur totale bien sûr mais certains y croient encore c'est ça qui est gênant mais alors on oublie aussi mais enfin entre nous on ne l'oublie pas évidemment c'est qu'on n'est pas seul on parle des autres on parle des aliens des autres ou d'une autre intelligence donc il faut aussi en tenir compte et que ce que nous prévoyons nous essayons de prévoir dans l'évolution des choses est totalement sujet au bon vouloir au projet qui est en cours et qui se déroule devant nous et pour lequel on n'a aucune information concrète du projet parce que tout simplement leur mode leur motivation nous échappe totalement parce que nous avons fait nous n'avons pas fait encore le chemin qui pouvait arriver jusqu'à une éthique ou une morale ou une déontologie qu'ils ont actuellement tout simplement et banalement il n'y a pas un jugement de valeur vis-à-vis de nous on n'est pas moins valable qu'eux tout simplement il y a un décalage temporel très probable entre leur évolution et la nôtre et à ce moment-là on n'a pas lieu de craindre quoi que ce soit et de considérer qu'on est des sous-consciences comme certains veulent nous faire croire dans certains milieux scientifiques qui ne veulent pas aborder le projet parce que automatiquement ils ont l'impression que ça va abaisser l'humanité or c'est le contraire c'est parce que l'humanité prend conscience qu'elle n'est pas seule et qu'il n'y a aucune raison qu'elle soit seule que manifestement on en a les preuves matérielles et c'est justement quand on a pris conscience de ça me semble-t-il c'est une hypothèse qu'on risquera de faire un pas en avant et que si jamais on attend de notre part une possibilité de compréhension du phénomène et bien si on va dans ce sens-là il me semble qu'on peut en approcher et d'être digne entre guillemets digne d'une révélation venant extérieure alors concernant juste la divulgation j'y reviens quelques instants mais les déclarations récentes de la NASA sur cette vie cellulaire probable sur Mars une annonce qu'on s'attendait à avoir débarqué il y a un an environ quand ils avaient déjà parlé d'une opération spéciale et puis là il y a une place vacante entre les deux directeurs on se permet de parler et puis finalement quand c'est le moment d'arriver devant la télévision on y va tranquille on se dit oui on n'a pas encore fini nos études bon ok ça s'est passé comme ça en même temps on sent que on repousse à chaque fois le moment de dévoiler des découvertes et est-ce que la divulgation n'est pas là est-ce qu'on ne peut pas parler de calendrier à ce moment-là quand on refuse de dire une chose qu'on connaissait peut-être alors attention je mets des guillemets mais peut-être il y a déjà un an ou deux parce qu'on sent que la NASA s'est retenue un certain temps il est certain il est certain qu'on nous cache un tas de choses ça c'est tout à fait certain et il n'est pas nécessaire de faire appel à des agences non humaines pour en acquérir la preuve on a parfois si seulement l'un jour nous pourrons probablement parler et nous vous dirons jusqu'où certaines personnes en charge de certaines enfin disons de pans entiers de gouvernement sont capables de faire pour ne pas voir ce qu'elles n'ont pas envie de voir par exemple on le voit actuellement en économie donc on peut le voir sur ces phénomènes-là tout à fait et bien cette faculté particulièrement réjouissante de l'humanité elle existe fort bien et nous en avons des exemples par contre je voudrais dire autre chose on se pose beaucoup de questions semble-t-il sur nos visiteurs parce que nos visiteurs nous dépasseraient par leur intelligence par leur capacité de synthèse peut-être etc et bien si l'humanité a vraiment envie de prendre un coup de vie et d'avoir un gros coup de complexe d'infériorité relisez les mystiques relisez Maître Écart relisez Wey Neng et là vous verrez vous verrez or cela enseignait il y a presque 1000 ans c'est vrai mais aussi si jamais il y a un contact ouvert je ne demande qu'une chose si jamais un message peut passer n'est-ce pas on fait la sociologification surtout qu'ils ne nous disent pas tout qu'on ait encore le plaisir de chercher d'échouer de proposer des hypothèses qui cassent la figure mais il semble que ce soit un des moteurs essentiels de l'humanité celle qui est un peu consciente des choses c'est de rechercher d'échouer et d'apprendre et sans arrêt de découvrir ce qui est un plaisir énorme et qui motive et qui est au sens de Bergson le sens même de l'élan vital et je le comprends comme ça et Bergson l'a très bien dit il y a déjà plus de 60 ans je crois que vous projetez beaucoup de bonnes intentions vers ceux que nous ne connaissons pas ou qui pourraient être on pourrait imaginer que le jour où la divulgation aura lieu ou aurait lieu on disparaisse immédiatement non ? non je ne pense pas parce que d'abord oui ça sera déjà fait ça aurait été certainement plus facile au néolithique que maintenant et je pense que nous n'étions déjà pas tout à fait seuls au néolithique enfin en tout cas on peut imaginer qu'il y a un contact disant qu'il y a au moins 2000 ans il était certainement beaucoup plus facile de nous détruire en donnant un petit coup de pouce c'était la peste noire vers l'an 1000 si tant est que je ne me trompe pas de quelques siècles une bonne épidémie de variole s'il s'agissait de se débarrasser de l'humanité ce serait fait depuis longtemps s'il s'agissait de la réduire en esclavage maintenant qu'il y a des on peut penser que nos visiteurs ont des machines on n'a pas besoin d'esclaves quand on a des machines ça coûte moins cher il ne faut pas les nourrir et encore une fois les machines ne font pas grève donc nous présentons en intérêt le tout c'est de savoir lequel oui oui juste avant de conclure enfin momentanément puisque le sujet rendez-vous est pris est absolument disons comme un un abîme absolument inépuisable en écoutant en vous écoutant tous disons avec un certain recul compte tenu malheureusement ou heureusement de ma position de président je dirais simplement ceci et peut-être ça va faire hurler certains si Jacques Monod dans sa tombe nous avait écouté enfin était capable de nous écouter il se retournerait dans sa tombe ah c'est pas probablement non non il tournerait sa veste comme certains sont en train de le faire actuellement parce qu'il est intelligent il regarde d'où vient le vent et puis il tourne la veste en fonction on n'enregistre pas des noms tout le monde les connait alors pour conclure pour conclure Michel j'ai la parole à Michel Ribardière pour conclure messieurs avant tout je vais remercier tout le monde d'avoir rendu cette rencontre possible radio ici et maintenant sur le plan matériel et puis nos trois amis qui sont là c'est vrai que c'est un moment très agréable on a parlé de choses qui qui lancent les passions quelquefois on est à la limite de se couper la parole etc tellement c'est on s'en porte mais de choses que nous continuons à étudier dans notre dans notre petite recherche personnelle et nous espérons je pense tous ici que ce que nous faisons pourra je dirais apporter quelque chose aux auditeurs et puis c'est par des communions de ce genre là je dirais qu'on arrive à avoir des éclairages beaucoup plus grands à l'attention à la limite des collectivités qui nous écoutent des auditeurs chez eux tout seuls peut-être qui nous écoutent je sais ah tiens je vais te dire ça j'ai appris que le mardi soir quand Radio ici et maintenant diffuse ses émissions il y a des il y a des groupes d'ufologues de chercheurs qui se réunissent en direct pour discuter de ce qui est en train de se dire etc c'est assez fou si on peut voir les réflexions on est là pour ça c'est avec grand plaisir je pense qu'il n'y a pas que de jolies choses qui sont dans c'est bon mais enfin bon voilà non mais ils peuvent téléphoner aussi d'habitude oui ils peuvent mais le but c'est d'écouter d'entendre les idées de chacun et puis surtout de ne pas se marcher dessus et de tous se respecter parce que le mardi de l'ufologie et je le répète dans beaucoup d'émissions c'est passionnel c'est passionnel il y a des égaux il y a des égaux et c'est pas comme ça qu'on avancera les guerres tribales juste on va peut-être se donner rendez-vous éventuellement si nos amis sont d'accord pour aborder une prochaine fois la suite de cette première émission la suite ça sera quoi et bien ça sera évidemment là tout tout tourner autour de la reconnaissance officielle du sujet peut-être que la prochaine fois on pourra éventuellement aborder le après les conséquences les conséquences les conséquences alors moi je voudrais me permettre juste de citer un auteur parce qu'il a écrit des livres sur le sujet il y a beaucoup travaillé c'est Christelle Seval sur ce que pourrait changer dans nos sociétés la divulgation le pour et le contre et je trouve qu'il a fait des livres très intéressants sur le sujet Christelle Seval oui tout à fait donc voilà je voulais le citer avant de terminer cette émission le site internet de la 3AF alors il est imprononçable la radio il faut le dire c'est aafasso.fr aafasso.fr tapez 3AF sur un moteur de recherche vous tomberiez dessus directement puis donc pour la FEA c'est www.fedération-airplane.eu fédération mais alors pas d'accent sur les E c'est feux de ration bien sûr merci beaucoup Michel Ribardier merci à tous d'avoir participé à cette émission vous écoutez Radio Ici et Maintenant 95 de l'émission La vague d'OVNI c'est le mardi soir à partir de 23h le dimanche de 14h à 16h une émission animée aujourd'hui par Alexandre elle est proposée et dirigée par Didier Deplèges et je vous invite d'ailleurs à aller faire un tour sur sa veille ufologique américaine ovni au pluriel tiré usa.com vous écoutez Radio Ici et Maintenant 95 1500 ben Pop 2 3 4 4 5 Sous-titrage FR ?